Et maintenant, voici les fenêtres de notre spectacle ! J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête. Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ben non, c'est chouchou que je veux, pas la moche ! Zut, re-zut et re-zut derrière ! Ah, je vois un monsieur se fout de moi ! Monsieur fait d'ironie ! Mais où est-ce que vous vous croyez, merde ? On s'y re... Ben ça, c'est du spectacle ! Vous aimez le cinéma, nous non plus, bonjour, bonsoirs à toutes et à tous ! Alors que chaque journée qui passe nous rapproche de façon égale de la fête des morts et de notre propre finitude. Alors que heure après heure, minute après minute, le jour décline un peu plus, laissant la place à une lumière faible, blafarde, maladive. Alors que l'obscurité progresse irrémédiablement et rogne le peu de clarté qui persiste à l'extérieur et à l'intérieur de nos cœurs. La nature, elle aussi, tombe en lambeaux. Les feuilles meurent, pourrissent, recouvrant le sol d'une surface visqueuse et malodorante. Bref, dimanche, on change d'heure et c'est réalisé sans trucage ! Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Salut les amis ! Vous en êtes comment au niveau vitamine D ? Ça commence un peu à manquer là. Je suis en déficit chronique. Vous êtes pas l'eau quand même, hein ? C'est celui qui dit qui est. Moi je suis pas à l'eau, mais c'est encore autre chose. Oh, non ! Eh, dis donc, c'est déjà le festival de l'humour, une minute trente après le début de cet épisode, et encore une semaine de merde au cinéma. Pardon, oups, je vais pas commencer à donner mon avis tout de suite. Mais tout de même, au programme cette semaine, le compte est bon. On passera trois minutes max sur trois jours max, x minutes à compter nos ex, dix secondes sur une dixième hécatombe, mais on commence par passer la seconde. Waouh ! Avec le nouveau film d'Albert Dupontel, qui se voit tutoyer le second tour comme candidat anti-système produit par le système, et qui cache un bien lourd secret que va chercher à percer une journaliste intrépide et placardisée. interprétée par Cécile de France. Qu'est-ce qu'il motive ce connard ? Le candidat, il parle beaucoup avec son garde du corps. Là, il dit fils de pute en roumain. Il dit fils de pute en roumain ? Ouais, grâce au foutu très fort, en labiale. Ça, en italien, ça va te faire enculer. Second tour d'Albert Dupontel, avec Dupontel donc, et Cécile de France notamment, est-ce que vous lui donnez vos suffrages, Simon Rio ? Oh, ben alors moi, je suis à deux doigts de voter blanc, tout simplement parce que, moi déjà, sur le papier, j'étais pas franchement surpris de voir Dupontel aller du côté de la politique, parce que c'est quelque chose qui le trotte depuis longtemps, qu'il travaille. On se souvient que déjà, dans Berni, même si ça pouvait sembler accessoire, il y avait quand même ce moment complètement surréaliste, où un élu essayait de manipuler un peu Berni, et se découvrait, et découvrait tout simplement l'intérieur de son cerveau, au sens propre. Mais c'est quelque chose qui revient régulièrement, alors des fois de manière un peu plus souterraine, mais par exemple, comme dans Enfermé dehors, où il pose plein de questions extrêmement politiques, en faisant enfiler à quelqu'un qui est sans-abri non pas un costume, mais un uniforme de policier qui a été abandonné, mine de rien, c'était déjà très politique. Et puis on peut, il faut se rappeler aussi, qu'il s'était empressé de jouer dans un film comme Le Président, qui racontait l'histoire, justement, d'un président ombrageux, ténébreux, une espèce de proto-Sarkozy de thriller. Et puis lui-même, maintenant, depuis quelques années, parle énormément en interview de son rapport aux faits politiques et notamment de la passion que provoque en lui tout le parcours d'un Bobby Kennedy. Donc, je n'étais pas surpris qu'il aille là, mais je m'inquiétais un petit peu parce qu'on va dire une des marques de fabrique de Dupontel, c'est que c'est un espèce de chien fou qui court derrière les bagnoles et qui change de voiture toutes les trois minutes, qui change de sujet au sein du même film, qui change de focale, qui change de regard, qui garde rarement une ligne claire dans sa narration. Parfois, souvent même, ça lui réussit, ça lui réussit très bien dans des films comme Enfermé dehors, comme Adieu les cons, comme Bernie ou comme Le Créateur. Ça participe même d'une espèce de folie, de furie que je trouve extrêmement réjouissante. Le problème, c'est que quand on mélange cette espèce de côté un petit peu cartoonesque, anarchique, Terry Guillamesque avec la politique, avec la politique contemporaine et avec des intrigues et des sous-intrigues qui ne sont pas loin d'être un peu conspies, ce qui n'est pas un mal en soi, je veux dire, mais quand on mélange tous ces ingrédients-là, c'est très compliqué de tirer un tout cohérent, c'est très compliqué de ne pas virer dans la simplification extrême, et tout cela au risque de saper un petit peu ce qui fait aussi la poésie, le charme habituel du cinéma de Dupontel. Et puis donc là, après je vais laisser la parole à mes petits camarades après ce premier tour de table, mais pour moi, Dupontel se frotte pas tant à un sujet qui serait trop grand pour lui, mais je pense à un sujet qui n'est vraiment pas fait pour son cinéma et du coup, il y a plein de ces motifs habituels de réussite qui là ont beaucoup de mal à exister. Alexis, c'est intéressant ce que tu dis parce que Dupontel dit lui-même en interview qu'il s'est inspiré de la biographie de Bobby Kennedy, enfin en tout cas que cette biographie l'a habité et qu'il avait envie de s'en saisir pour dépeindre finalement le parcours, la trajectoire de ce candidat hors système à l'histoire complexe. Alexis, est-ce que c'est un vote pour ou contre ? C'est un vote mais en ce qui me concerne. Non mais je vais commencer par appuyer quand même ce qui me plaît beaucoup dans le film et ce qui est dommage c'est que c'est la fin donc je ne peux pas vraiment en parler, mais je trouve que les 25 à vue de nez, je dirais les 25 dernières minutes du film me parlent beaucoup parce que je trouve que c'est à ce moment-là que le film trouve le bon tempo, trouve la bonne intensité et surtout la bonne tonalité et où on comprend enfin que derrière ce film-là il y a effectivement une vraie portée politique, il y a un vrai discours qu'on peut trouver pertinent ou pas pertinent, ça c'est un autre sujet mais que là je sens que Dupont-Tel il a la flamme et il a envie de raconter ce truc-là. Le problème c'est qu'il faut y aller jusqu'à ces 25 dernières minutes et je trouve qu'avant le film est très laborieux dans son écriture, je trouve qu'il pose dès le départ des bases qui sont beaucoup trop candides et beaucoup trop décorrélées de la réalité pour que j'achète tout son dispositif politico-médiatique qui pour le coup se veut ancré dans notre réalité. Il y a des chaînes télé qui parodient BFM, qui parodient France Info, qui parodient CNews. Il les a tous mélangés. Oui, il les a toutes mélangées ce qui est pour le coup une idée avec laquelle je serais plutôt d'accord, l'idée que tout ça est quand même assez interchangeable mais là je trouve que c'est vraiment fait grassement et puis t'as surtout ce personnage de Dupont-Tel, le rôle qu'il se donne dans le film qui pour moi est beaucoup trop encombrant en fait. Je trouve que ce personnage-là, on sent qu'il n'a pas une existence, il n'a pas un impact dramaturgique si fort que ça parce que tout le long du film on est du point de vue de Cécile de France et c'est à travers elle qu'on va découvrir les différentes strates du récit et ce personnage-là de journaliste est beaucoup moins étoffé que le personnage que Dupont-Tel se donne en face. Donc pour moi il y a un déséquilibre total dans la distribution des rôles et des points de vue et surtout je suis obligé d'appuyer là-dessus et c'est pourtant pas le ressenti que j'avais avec par exemple un film comme Au revoir là-haut c'est un film que je trouve vraiment, vraiment très moche. C'est hideux. C'est vraiment pas beau. C'est sidérant, c'est hideux à tous les niveaux. Et je pense que outre le fait que c'est pas beau il y a quand même pas mal d'effets de style que je trouve beau ou pas beau après tout c'est subjectif. Il y a des effets de style qui sont objectivement très datés qui m'ont rappelé à fond le cinéma de Genet des années 80 et tout n'a pas bien vieilli dans le cinéma de Genet des années 80 et surtout des effets que je trouve à chaque fois à côté de la plaque et vide de sens. Par exemple il va faire plusieurs fois le coup de je filme à travers un rétroviseur je ne comprends jamais pourquoi ou d'un coup je vais c'est pas un spoil c'est dans la bande annonce je vais suivre un aigle en 3D au milieu de la nature. Pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi ce plan existe et je ne comprends pas pourquoi il est dans le film à ce moment précis de l'histoire. Moi je trouve que c'est un film qui est malheureusement plombé par son côté très artificiel et surtout son manque de maîtrise technique évident. Je pense que l'aigle n'est pas en 3D je pense que c'est une incrustation parce que j'ai regardé en tout cas c'est très mal fait c'est très laid et ensuite moi je peux comprendre le discours qu'il y a avec ça le passage d'un chapitre à l'autre et d'un seul coup d'ouverture à la prise de conscience de l'environnement puisque c'est globalement ça qui va faire la bascule en tout cas politique du candidat et sans vous dévoiler le reste de l'intrigue. Mais Sophie ton point de vue sur ce bonjour ? Justement je voudrais revenir sur le côté visuel Dupontel c'est toujours quelqu'un très marqué en effet Jean-Pierre Jeunet ou Thierry Guillaume en font partie d'ailleurs ils sont très copains ils se cachent pas Thierry Guillaume faisait un caméo dans Dans le vilain ? Dans Adieu les cons Thierry Guillaume fait un petit caméo et c'est un cinéma qui est de temps en temps très cartounesque et il l'assume notamment avec le vilain qui se veut très carton patte etc. Il y avait quelque chose d'un peu plus envolé mais surtout un peu décalé avec la réalité comme dans encore une fois Adieu les cons et je pense notamment à cette scène d'escalier qui tourne et qui donne l'impression d'un infini c'est des choses qui sont parfois un peu datées mais qui donnent parfois beaucoup de charme parce que Dupontel c'est ce que j'ai toujours trouvé très charmant dans son cinéma c'est que c'est un conteur et c'est quelqu'un qui est assez proche de l'enfance dans son discours narratif et en tout cas dans sa mise en place scénaristique il y a quelque chose là c'est une fable c'est une fable politique il le dit lui-même et j'aurais attendu que ses effets un peu carton patte servent le discours le souci c'est qu'ils sont en fait il aurait fallu qu'il y ait une progression il aurait fallu que ça commence dans quelque chose de peut-être plus réaliste pour aller vers quelque chose d'un peu plus onirique j'ai envie de dire ou l'inverse mais là le souci c'est que c'est un peu éparpillé tout le long du récit et du coup on perd l'importance que le visuel va apporter à la narration là c'est un peu c'est comme s'il n'avait pas fait de choix sur ce qu'il voulait dire avec son image il a son histoire qui est tout à fait respectable sa journaliste qui découvre quelque chose sur un homme politique il pouvait très bien en faire une fable linéaire là malgré tout c'est parasité par une imagerie très lourde donc pareil je ne jette pas du tout tout dans le film comme j'ai rarement tout jeté chez Dupontel mais c'est sans doute celui qui est le moins équilibré moi j'ai une théorie que je voulais vous soumettre je trouve même que dans sa mise en scène de lieu clos je pense à ce bureau complètement décorrélé hors du monde dans lequel on va suivre Cécile de France et son caméraman je pense à cette scène de meeting politique qui revient il ne fait même pas l'effort de changer c'est-à-dire qu'on sent que c'est le même décor que c'est le même endroit enfin on est presque dans une bande dessinée et moi j'ai l'impression que Dupontel va faire et va chercher ses références presque du côté d'une sorte d'aventure de Spirou ou de Tintin la petite reporteuse et même dans la caricature dans le jeu même de Cécile de France qui est hyper outré on est très proche finalement de quelque chose d'assez enfantin et qui me rappelle aussi d'une certaine manière en cinéma des grandes farces à la Pierre Richard c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il cherche à aller du côté de ce cinéma-là mais bien sûr Nicolas Marier qui est un de ces acteurs fétiches et moi dont je me réjouis qu'il ait la carrière qu'il a en grande partie grâce à Dupontel Nicolas Marier c'est un Pierre Richard évidemment en tout cas dans ce film-là il y a quelque chose de ça son personnage là pour le coup est vraiment bas de gamme mal caractérisé lourd dingue bouffon pas drôle je trouve qu'il est attachant mais il n'a pas il y a un moment où on attend qu'il ait une progression qu'il ait un qu'il ait une qu'il ait quelque chose qui se passe avec ce personnage qui ait de la chair exactement et il ne l'aura pas mais il est néanmoins il est néanmoins très bien dirigé je trouve que tous les deux sont très bien dirigés en fait le vrai problème mais moi je suis d'accord avec toutes les influences que tu viens de citer et c'est plutôt on va dire une note d'intention qui m'excite énormément le souci c'est que toutes ces influences elles viennent se fracasser sur une autre ambition à laquelle déjà je pense à laquelle il se frotte sciemment et à laquelle quand bien il voudrait l'esquiver contre laquelle il ne pourrait rien faire c'est l'influence du thriller politique du thriller politique parano des années 70 mais non mais il est bien obligé la figure des journalistes qui découvrent quelque chose sur un politique ça charrie tout cet imaginaire là mais c'est hyper épais vraiment c'est le problème c'est Secotine le nom de la copine de Spirou qui est journaliste etc on a vraiment moi ça me rappelle ça c'est presque un film pour enfants mais même dans son discours politique ultra simpliste j'ai l'impression que c'est un film qui a volontairement s'adresse à un très large public qui peut être un public y compris jeune public oui mais on n'a pas entendu Arthur encore moi ce qui est intéressant c'est que j'ai un point de vue un peu opposé au vôtre c'est à dire que moi aussi je suis globalement très déçu je trouve pas le film particulièrement très beau même si je reconnais qu'il a quand même une patte visuelle un peu unique dans le cinéma français actuel bon je trouve qu'en fait on est obligé de le comparer à Dieu les cons je trouve que c'est vraiment les deux films qui se ressemblent le plus visuellement et en fait hyper rechange mais au delà de ça moi j'ai une grille d'analyse un peu différente et un peu particulière c'est que le film démarre moi il faut replacer dans le contexte j'ai vu le film début août donc en fait à l'époque on savait pas grand chose du film y'avait pas de scénario enfin y'avait pas de synopsis y'avait pas de mon annonce y'avait rien moi je découvre un film avec un postulé de départ que je trouve canon mais vraiment je trouve l'idée incroyable on peut le dire c'est pas vraiment un spoil un candidat de la droite qui est en fait un infiltré pour la gauche je trouve l'idée incroyable et de là en fait il en dérive une espèce de fable familiale bolo je sais pas quoi et en fait moi je suis hyper déçu parce que je me suis dit putain il y a un propos un postulat que je trouve génial et en fait il en tire sur quelque chose qui moi à aucun moment du coup ne fonctionne parce qu'en fait je trouve que le personnage de Cécile Lefrance est caractérisé avec les pieds qu'il y en a des caisses que moi je trouve qu'il y a eu des intrigues là où Alexis a pu être touché moi justement je lève les yeux au ciel et je me dis t'en fais trop j'arrive pas à être ému et surtout en plus notamment la fin je vois et je le sais parce qu'il a dit en interview qu'une de ses références principales c'est un de mes films préférés de tous les temps qui est Being There de Alashbi je vois que dans la nature du personnage naïf qui peut avoir une vision et qu'on va écouter je vois quel parallèle il fait entre ce personnage là que j'adore et un personnage du film et en fait je comprends ce qu'il veut raconter mais je trouve que du coup il y a trois films en un et en fait il y en a un que je trouve super qui est expédié et il y en a deux où moi ça ne me touche jamais mais là où vous vous retrouvez Arthur et Alexis c'est que et là où je suis aussi d'accord avec vous c'est que finalement ce qui est bien et ce qui se débloque dans la dernière partie c'est quand il retrouve son personnage fétiche son personnage de Dupontel qui est cette espèce de je vais le dire je ne sais pas avec des mots peut-être un peu maladroits mais d'idiot génial ou d'idiot éclairé ou de ce qui était aussi le personnage de ces one man show au début donc un peu infantin et qui d'un seul coup va à travers ces mots décalés finir par décrire la réalité de manière très contrastée et humoristique parce que c'est l'essence de ce personnage Sophie en effet c'est complètement ce que tu dis sur ces sketchs je pense que mon sketch préféré de tous les temps c'est un sketch de Dupontel qui est celui où il passe le bac et où il tombe sur Sartre c'est un sketch qui me fait mourir de rire parce que Dupontel il a quelque chose de très attachant dans la voix il a une voix très particulière particulièrement douce et il a quelque chose dans les yeux aussi et je trouve qu'en effet presque ce qui marche pas c'est que c'est des personnages complexes qui se donnent parce que je ne veux évidemment rien révéler dans second tour il y a pas mal de facettes qu'il explore et dès qu'il devient un personnage trop sérieux moi j'y crois pas et en effet quand on retourne vers cet être très candide une espèce de clown triste un peu décalé quoi ouais de personnages complètement marginals et atypiques ben là je trouve que tout est crédible dans ses yeux parce que d'un coup qu'on le veuille ou non même si on s'est ennuyé poliment ou pas pendant 45 minutes on le voit il y a quelque chose d'émotionnel qui vient se créer et ça c'est une petite magie qu'il y a chez Dupontel que je ne sais pas expliquer parce qu'en effet le reste du film était un peu compliqué ce petit gag sur j'ai pas les bons mots et où il fait des espèces de charades pour trouver les mots moi là d'un seul coup je retrouve Dupontel et ça me fait rire et c'est émouvant enfin il y a quelque chose de sincère mais en fait oui je suis d'accord avec vous je retrouve le Dupontel que je connais de Bernie et autres je comprends la référence je vois ce qu'il veut faire le problème c'est que c'est amené de manière tellement lourde et de manière tellement pas fluide auparavant moi je trouve que l'intrigue ne tient pas la route je trouve que la révélation c'est pas vraiment une révélation je trouve que l'enquête de la journaliste je la trouve bateau et pas si renversante que ça ce qui fait que la révélation finale et les 20 dernières minutes je devrais être hyper ému de retrouver et le Dupontel que je connais et les références à mon film préféré et en fait j'ai l'impression que c'est un peu forcé c'est un peu je le mets là je force un peu et je trouve que ça a peu sa place je trouve que ça fonctionne assez peu même si évidemment que c'est touchant je pense que si ça avait été pas mieux écrit mais disons que ça aurait pu être amené de manière plus intelligente et subtile ça m'aurait sans doute plus chopé mais si on le prend par ce prisme de personnage surcaractérisé parce que issu de bande dessinée donc le personnage fonction finalement parce que le personnage de Cécile de France n'a aucune autre existence que sa fonction de locomotive du récit on ne saura jamais qui elle est il y a cette espèce de petit flashback mais qui n'a aucune importance quasiment aucune importance narrative alors fun fact il s'était pas du tout prévu les flashbacks c'est quand il a commencé à faire des premiers projos au public qu'il s'est rendu compte qu'il manquait des trucs et du coup il a rajouté les flashbacks ça se sent ça se sent de fou ne serait-ce déjà que dans la facture technique des flashbacks encore une fois c'est très très laid mais non seulement ça se sent mais comment dire c'est un terrible aveu d'échec parce qu'il se frotte là à la fable politique alors et quand bien même c'est une fable on le sent et puis là aussi il le dit en interview peut-être un peu malgré lui qu'il ne s'intéresse pas vraiment en profondeur à son sujet au monde de la politique toi tu trouves le point de départ le prémisse du film très intéressant moi au contraire je le trouve je le trouve tellement candide qu'il me met un peu mal à l'aise et Dupontel qui répète à l'envie dans ses interviews moi vous savez j'ai du beaucoup de mal à me repérer dans ce qu'on nous propose la gauche la droite je ne comprends pas bien ce que ça veut dire je ne lui en fais pas reproche attention je ne lui en fais pas reproche je ne lui en fais pas non plus reproche d'imaginer un homme de droite qui en fait serait un homme de gauche je ne le ferai pas reproche du contraire mais ce que je veux dire c'est que la manière dont il l'imagine dont il l'écrit c'est effectivement la manière de quelqu'un qui ne panne rien à ses différents univers oui mais donc à partir de là le film même si j'en aime le tempo comique même si j'aime quand même l'âme de Dupontel moi j'ai l'impression de voir un mauvais Jean-Pierre Mocky et pour tous ceux qui ont vu du Jean-Pierre Mocky ils savent qu'un mauvais Jean-Pierre Mocky c'est compliqué et voilà heureusement qu'il y a ce dernier tiers où tout d'un coup j'ai l'impression qu'il est conscient qu'en fait il n'a rien à foutre dans cet univers là c'est pas le sien il ne peut rien il ne peut rien y accomplir et donc hop il nous redonne un shoot de Dupontel à l'ancienne et là tout fonctionne et ça sauve un peu l'ensemble mais avant c'est très dur Alexis ? surtout que ce que dit Simon est intéressant parce que c'est un film j'ai vu pas mal de gens lui faire ce reproche là et moi ça ne m'a pas particulièrement frappé pendant le film je crois que j'étais trop concentré sur son échec technique mais c'est quand même un film qui est politiquement assez confus et pas confus dans le bon sens du terme c'est justement c'est un film qui aurait pu se dire parce que son cinéaste regarde le monde de la politique avec distance et se dit ouais ils sont un peu tous ils ont l'air d'être à peu près tous aussi pourris les uns que les autres et faire un film là-dessus une espèce de grand film satirique j'ai l'impression qu'au contraire c'est un film qui mine de rien flirte par moment avec une certaine pensée bizarre ou conspirationniste je suis pas tout à fait d'accord avec ça mais moi je trouve que tous ces trucs là ça se résout vraiment si on part du principe qu'il fait une BD grand public ou jeune public ou ado c'est le niveau d'un spirou ouais mais c'est pas ce qu'il fait je pense que c'est quand même malgré tout ça l'intention je suis complètement d'accord très simpliste très simpliste dans les personnages très simpliste dans le message politique oh tu vois les petits oiseaux c'est les gentils tu vois je veux dire c'est finalement je trouve qu'il y a quelque chose moi que j'ai retrouvé vraiment de mon époque avec ce pirou quoi je peux le comprendre mais je pense aussi que c'est son intention le problème c'est que je pense que cette intention là va pas n'est pas dans le film et du coup le film se retrouve avec des zones d'ombre certaines posent un peu question Sophie oh mais c'est juste je suis d'accord avec toi Nicolas j'ai l'impression que le film est un regard d'enfant et c'est pour ça que quand on retrouve un personnage qui lui aussi a un regard d'enfant ça match parce que tout le reste on dit ok moi spectateur j'ai l'impression d'être plus éclairé que les personnages qui sont censés être journalistes politiques c'est quand même super chelou bon ok ils étaient au foot mais avant ils étaient en politique elle a l'air de tout savoir Cécile de France dedans comme Pascal Praud non mais c'est en fait je trouve j'avais peur du film sur le côté droite gauche mais en fait j'ai l'impression qu'il ne va même pas vers là j'ai l'impression qu'au contraire il fait un côté méchant gentil quelqu'un qui veut sauver le monde c'est même au-delà je trouve des partis politiques français que pour moi ils ne parodient même pas au final il dit juste ok d'un endroit il y a des gens qui sont uniquement assoiffés de pouvoir et d'argent mais qui pourraient en soi être dans un spectre politique assez large et de l'autre côté quelqu'un qui a juste envie de sauver le monde et qui malgré tout peut se confronter à l'idée que être humain dans le milieu politique c'est malgré tout être un pion si on est trop idéaliste et j'ai l'impression que moi c'est ça qu'il veut dire et qu'il n'y arrive pas bah juste je ne sais pas à quel point c'est cool de raconter ce genre de choses mais je l'ai interviewé et il y a des choses que je n'ai pas regardées dans le montage bref j'ai commencé l'interview en lui disant justement quand c'était un peu du simili off moi j'aime trop le postulat de base justement d'un mec de droite qui se fait passer un mec de gauche qui se fait passer par un mec de droite et il me dit alors c'est pas du tout aussi simple que ça et c'est pas du tout ça que j'ai voulu raconter je dis bah frère si c'est un peu et en fait il dit que l'analyse que j'ai elle est trop simple alors que c'est marrant justement vous disiez que c'est beaucoup plus simple que ça non parce que je pense que gauche et droite c'est pas des cadres dans lesquels il fait rentrer son récit je suis désolé le personnage en costard à fond bleu qui a un discours sur une politique un peu plus clairement l'imagerie de ce qu'on appelle maintenant les républicains et avant ça du MP tu peux pas dire que son personnage c'est un mec de gauche c'est pas ça c'est à dire que d'un seul coup lui il est du parti des hommes et de la nature je pense que c'est encore plus simpliste que ça finalement peut-être et il y a un problème qu'on n'a pas abordé la musique qui est une catastrophe ah ouais ça m'a pas gêné ah ça m'a pas gêné toutes les scènes sont surlignées ah oui permanence jamais qu'à fond la musique est pas la musique est pas mauvaise mais elle est vraiment utilisée comme un stabilo et ça c'est compliqué mais en l'absolu on rentre à coup de massus c'est à dire que vraiment la musique est là pour souligner les émotions qu'il faut avoir et là aussi je trouve ça je trouve que tout est trop accompagné alors il le faisait beaucoup sur Radio Les Cons et sur Radio Les Cons ça passait crème je le trouvais sauf encore une fois Radio Les Cons il y a un cinquième du film qui est pas sauvable mais le reste est magnifique notamment parce que la musique est là pour te dire je te raconte un conte et regarde il y a l'orchestre derrière oui mais parce qu'on y revient toujours parce qu'il y avait une adéquation entre le regard c'est intéressant parce que le film commence par un hommage à Bertrand Tavernier Jean-Paul Belmondo et Michel Deville c'est le carton d'ouverture du film et moi en voyant ça alors plus pour Belmondo mais je me dis que tu n'ouvres pas par hasard ton film par ses enfin je veux dire c'est quand même c'est ancré dans une histoire du cinéma particulière et je sais pas je me demandais si ça avait alors en ce qui concerne Tavernier et Belmondo je peux pas trop m'avancer parce que je connais pas la vie privée de Dupontel mais ce serait pas impossible que ce soit ses potes parce que c'est quand même quelqu'un qui est installé dans le cinéma français maintenant depuis un bon moment qui est un auteur populaire concernant Michel Deville ça pour le coup c'est vrai que j'étais surpris de voir son nom mais je connais très très peu le cinéma de Michel Deville donc je sais pas si le film entretient les passerelles avec donc je regarde un petit peu comme ces trois artistes au sein du cinéma français parce que moi aussi je connais pas la vie privée de Dupontel donc je peux rien dire de ses fréquentations de ses proximités ou pas mais je regarde un petit peu comme ces trois artistes ont navigué entre les genres entre les styles sont passés du cinéma populaire à quelque chose de plus expérimental et vice versa et aussi ont traversé les époques aussi bien en termes de longévité artistique qu'en termes de sujets abordés au cinéma il y a quelque chose d'assez d'assez cohérent en termes de notes d'intention il justifie ça en disant que c'est vraiment qu'ils s'inscrivent dans leur pas Bertrand Travernier en plus d'être un très grand metteur en scène était un cinéphile de légende qui m'a nourri ces dernières années de ses connaissances filmiques et m'encourageait jusque dans ses derniers jours par des listes de films à aller voir Belmondo a été comme pour des millions de gens une icône d'enfance et pour finir Michel Deville alors qu'après Bernie je me pensais et me sentais banni de la profession il m'a appelé pour me proposer le rôle principal de la maladie de Saxe donc on est à l'intersection de ces trois choses là bref et nous parlions donc de second tour d'Albert Dupontel avec notamment Albert Dupontel et Cécile de France est-ce que vous êtes plutôt Dupontel président de la République ou Depardieu président du Sénat ah bah non ça c'est déjà le cas ah bah non attends mais on les a déjà vus dans la même non bah non toujours pas bref vous pouvez nous dire ça sur les results socials et sur notamment les applications de podcasts vous pouvez nous dire que vous nous aimez que vous nous détestez parce que nous sommes d'horribles wokistes islamo-gauchistes c'est globalement ce qu'on entend pas mal en ce moment la société peut être un peu tendue sur ces questions arrêtez-vous Nicolas Martin et du coup ça me fait penser à cette histoire parce que du coup on parle du coup du président de la République tout ça je me disais vous savez le fromage préféré de Brigitte Macron non bah le camembert président oh non oh non elle est elle est non Simon tu peux pas dire qu'elle est bien c'est pas vrai elle est pas bien elle est bien faite et surtout elle marche avec toute c'est là que là elle va nous faire un peu de sassadeur quand même j'aurais pu dire Allemagne jusqu'à Destin qui est ma première dame préférée on va passer aux actus de la semaine avec cette devinette who's the black private dick that's a sex machine to all the chicks shaft damn right Richard Roundtree nous a quitté cette semaine à l'âge de 81 ans Arthur c'est pas drôle du tout reprends ton sérieux non c'est pas du tout drôle c'est pas du tout drôle Richard Roundtree qui était donc l'acteur principal de shaft son plus grand succès le film sorti en 71 qui a lancé ce qu'on peut dire la bloxploitation oui c'est ça mouvement où les afro-américains ont pu avoir plein de films différents des westerns etc c'est pas le premier héros noir notamment Blackula tout à fait non non c'est pas le premier moi j'aime beaucoup Sidney Poitier notamment la chaîne ce qui est un film incroyable mais qui est des années avant disons que c'est le premier héros d'action noire et ça a été une icône pour plein de générations d'américains et peut-être même au-delà et effectivement il est mort à 81 ans et en fait c'est assez triste parce qu'on en a parlé en France mais en fait on en a parlé très vaguement on en a parlé dans les cercles cinéphiles non il y a eu des articles en fait il y a eu une dépêche AFP que tous les médias ont repris mais en fait c'est une filmographie qui est pas simple à aborder parce qu'il est précisément connu pour shaft après il va faire d'autres films comme Maniac Cop et autres mais en fait Baraka à Beyrouth qui est le titre français de MSI de Gordon Sler oh waouh mais en fait il n'aura pas une carrière absolument démente il aura des seconds rôles ici et là je crois qu'on l'a vu dans Seven ou Speed Racer exactement c'est le big boss de Morgan Freeman et David Fincher dans Seven si ma mémoire est bonne c'est ça ok je me demandais où est-ce qu'il était ok parfait et non il va rejouer dans shaft parce qu'il y a eu des remakes suite dans les années 2000 il y en a eu deux il y a eu un riproot il y a eu un riproot très haut un riproot très inspiré non mais voilà tout ça pour dire si vous connaissez pas trop Richard Grantree alors en vrai shaft c'est un monument en vrai c'est un film de détective assez basique c'est juste que c'est un film qui est un marqueur et un marqueur important à l'histoire du cinéma américain et du coup voilà moi je voulais juste faire un petit mot pour dire que c'est quand même un monsieur important qui nous a quitté il y a vraiment quelques jours un petit peu un petit peu un petit peu dans le silence et donc voilà après je ne sais pas si d'autres personnes veulent parler de la filmographie de Grantree moi j'avoue je le connaissais principalement pour ça et il joue dans Brick aussi de Ryan Johnson et il a un petit rôle dans Desperate Housewives qu'on est en train de regarder avec Sophie il fait un détective privé assez charismatique d'ailleurs il joue dans le très mauvais style avec Shaquille O'Neill si ça vous intéresse ah ouais par contre film DC Comics mais c'est ça en fait c'est aussi Richard Grantree ce qui est un peu triste avec sa carrière c'est que c'est effectivement un mec qui a explosé en même temps qu'un courant artistique du cinéma américain et qu'on a même été l'un des visages je pense que si on devait vraiment résumer les deux visages de la Black Explotation c'est du côté féminin Pam Greer du côté masculin Richard Grantree et le truc c'est que une fois que la Black Explotation a commencé un petit peu à disparaître parce que on a commencé à avoir un petit peu de mixité à Hollywood et en tout cas suffisamment pour que le courant la brèche créée par la Black Explotation se referme en partie ça a été compliqué pour Richard Grantree de rebondir derrière comme ça a été compliqué pour Pam Greer qui peut dire merci à Quentin Tarantino de ne pas l'avoir oublié pour Jackie Brown parce que sans Jackie Brown je pense que la carrière de Pam Greer qui maintenant est à la retraite je crois se serait arrêté beaucoup plus tôt que ça donc en tout cas Richard Grantree décédait un peu jeune et surtout 80 ans ça reste jeune pour les standards de 2023 je rappelle que l'autre enculé de Jean-Marie Le Pen est toujours vivant mais oui mais bon il a beaucoup moins bien réussi dans la Black Explotation beaucoup moins mais pour le coup ouais moi c'est une mort qui m'a rendu un peu triste et si vous avez l'occasion de voir Shaft je vous conseille aussi évidemment d'en écouter la bande originale c'est ce que j'allais dire composée par Isaac Hayes alors je connaissais les nuits rouges de Harlem oui en français les nuits rouges de Harlem je connaissais Shaft au départ vers la BO d'Isaac Hayes en fait je connaissais l'intro instrumentale je connaissais et en fait j'ai découvert le film ce matin la pédale Wawa qui est mon nom de nuit aussi allez il avait un petit rôle dans Heroes aussi ah oui le père de Simone Deveau dans les actus et on en est où alors de ces punaises de lit une chose est sûre impossible de trouver des informations fiables tant du côté des exploitants que des pouvoirs publics que soit le gouvernement ou la mairie de Paris en l'occurrence Alexis bah oui parce qu'il faut quand même donc rappeler que la crise des punaises de lit puisque je pense qu'il est maintenant raisonnable d'appeler ça une crise une crise sanitaire même est un problème de santé publique et qu'évidemment en France et bah les problèmes de santé publique on s'en bat les couilles donc du coup et bah il n'y a toujours aucune mesure gouvernementale qui est prise ce qui est un petit peu normal parce que c'est pas en train c'est pas étendu la totalité du territoire alors maintenant il y en a à Toulon je suis juste à dire ce que j'allais dire c'est surtout dans les grandes villes où il y a beaucoup de circulation d'individus et où il y a beaucoup de lieux où se rassemblent les gens et où malheureusement les punaises de lit peuvent facilement proliférer par contre on n'a toujours pas trop de nouvelles du côté de la mairie de Paris alors que ça commence vraiment à devenir très tendu pour les salles de cinéma et justement je voulais juste revenir sur ce point là il est évident que la paranoïa qui est en train de gagner progressivement tous les cinéphiles et même les spectateurs occasionnels vis-à-vis des punaises de lit est légitime il ne faut pas non plus tomber dans un extrême vous avez encore une fois relativement peu de chances d'en ramener chez vous si vous n'allez pas au cinéma avec un sac et que vous l'avez vos fringues en rentrant normalement c'est ok mais c'est une paranoïa qui est d'autant plus légitime pour les exploitants parce que eux quand ils ont des punaises de lit dans leur salle bon bah il faut faire venir un spécialiste qui va désinsectiser la salle il faut s'assurer ensuite que la désinsectisation a fonctionné et ça veut dire surtout que la salle de cinéma elle est fermée pendant tout le processus et donc on perd de l'argent donc ça c'est une situation qui est compliquée c'est pour ça qu'on aimerait bien que l'état commence un petit peu à sortir les doigts du cul pas assez mal expression mais par contre il y a quand même un souci vis-à-vis des exploitants et je dis ça sans être outrancièrement critique je pense qu'il serait temps peut-être de passer un peu la seconde sur la communication et la transparence parce qu'il y a zéro transparence on sait que MK2 et UGC puisque c'est les deux principaux exploitants de très grandes salles et de multiplexes à Paris sont au courant du problème on le sait ils ont fait des communiqués quand la polémique a commencé à exploser sur les réseaux sociaux on sait qu'ils ont mis de la thune sur la table et qu'ils en mettent depuis plusieurs années en ce qui concerne UGC c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qui partent pour lutter contre les punaises de lits depuis plusieurs années donc ils ont quand même une connaissance du problème mais quand vous allez dans un cinéma UGC quel qu'il soit par exemple et qu'il y a une salle qui est fermée vous ne savez pas pourquoi elle est fermée et ça à mon sens c'est un petit peu problématique parce que ça contribue à semer la confusion et le doute et donc pour moi ça alimente la paranoïa collective plus que ça ne la restreint moi je sais que je parle vraiment pour moi si je vais au cinéma et qu'on me dit en fait la salle 7 de votre cinéma elle est fermée parce qu'elle est punaise de lits mais rassurez-vous les spécialistes sont en train d'intervenir je me dis ok les mecs ils gèrent leur truc ils sont là action réaction alors que là j'arrive je fais tiens la salle 7 est fermée il n'y a pas de panneau elle est fermée pourquoi ? parce qu'il faut remplacer les fauteuils parce qu'il faut remplacer le système son parce qu'il faut changer besoin de mobiliser la salle 7 parce qu'un enfant a vomi sur un siège en fait je ne sais pas pourquoi elle est fermée et du coup je me dis ah peut-être qu'il y a des punaises de lits mais s'il y a des punaises de lits pourquoi ils n'en parlent pas ? et c'est là en fait où il y a un vrai vrai souci à mon sens donc je le lance un peu comme une bouteille à la mer s'il vous plaît soyez transparent dites-le il n'y a pas de honte toute la communauté cinéphile est avec vous pour vous soutenir parce que c'est vous les premières victimes mais juste n'essayez pas de mettre la poussière sous le tapis ça ne marchera pas voilà c'est en tout cas ce que je pense je suis d'accord parce que c'est vrai que moi j'ai cherché et c'est vrai que quand on regarde sur internet etc les dernières mises à jour datent de début septembre il n'y a pas du tout de mise à jour sur les sites il y a eu des communiqués et je pense qu'effectivement faire peur de transparence dire bah voilà nous effectivement on a eu un signalement la salle machin est en cours de vérification que cette information là soit accessible moi c'est vrai que je suis comme un con et je sors ma lampe torche pour vérifier les fauteuils dans lesquels je m'assais tout le monde le sait maintenant mais je trouve que ce serait effectivement à l'honneur des exploitants d'être transparent là-dessus et de dire qu'ils ont eu des signalements que c'est traité de montrer qu'en tout cas effectivement le problème est adressé quoi je suis bien d'accord avec vous et ce d'autant plus qu'en absence de transparence ça ouvre la voie à tous les délires paranoïaques y compris de bonne foi c'est à dire qu'on a vu notamment ces derniers jours avant notre enregistrement être publié massivement sur les réseaux sociaux des photos de personnes se présentant présentant leurs membres comme étant piqués par des punaises de lit quand manifestement il s'agissait de moustiques je pense que ces gens font ça en toute bonne foi ils sortent de la salle ils sont inquiets parce qu'on communique pas on ne dit pas on ne rappelle pas qu'une piqûre de moustique ça ne ressemble pas à une piqûre de punaises de lit et donc pareil si vous voyez quelqu'un qui vous dit non non je te jure c'est des punaises de lit que c'est autour de sa bouche et que ça suit pure c'est de l'herpès après il y a un truc qui est un petit peu rigolo enfin c'est pas du tout rigolo et c'est l'heure de la rumeur je suis quand même oui un petit peu c'est que apparemment c'est un début de rumeur je ne veux pas répondre la pète mais juste ça me fait marrer d'imaginer que les salles de projection presse aux journalistes commencent à en avoir aussi et là je me dis peut-être que du coup les journalistes vont peut-être un peu plus s'emparer du sujet mais ça me fait un peu marrer peut-être moi ça ne me fait pas tellement marrer mais bon en même temps moi contrairement à vous comme je ne suis pas crédit du cinéma que je n'ai pas mon avis je ne vais pas aux projections presse et merde il fallait annoncer l'actualité va te faire foutre et néanmoins nous ne reculons devant rien intrépide cinéphile prêt à défier tous les dangers punaise de lit donc mais également bonbon en libre service très dur qui colle aux dents voisine qui consulte son portable toutes les 5 minutes et voisin qui enlève ses chaussures et qui pue des pieds ça c'est moi pardon excuse-moi ah oui assieds-toi dans la salle ce matin aussi on devrait avoir mis ça ce matin oui j'ai eu ça ce matin bref rien ne nous arrête change de cinéma gars parce que t'arrives des trucs de fou rien ne nous arrête aucun obstacle ne peut se mettre sur notre route sur notre sainte mission pour nous empêcher d'aller assister à la projection de 3 jours max ce que j'ai ce sont des compétences particulières qui font en de moi un véritable cauchemar pour vous si vous touchez aux gens que j'aime je vous chargerai je vous tromperai et je vous tuerai no hablo francès 3 jours max de Tarek Boudali avec notamment Philippe Lachaud c'est donc la suite de 30 jours max le préquel de 3 heures max la bonne nouvelle c'est que dans 2 films ce sera 3 minutes max Arthur c'est nul c'est nul de chez nul non mais je veux pas tourner autour du pot c'est raté c'est raté et en plus je dis ça je sais pas si vous vous souvenez mais lors de la sortie d'alibi.com 2 je m'étais fait un marathon de la bande à fifi j'avais tout excuse moi alibi.com oui merci blam la vengeance plusieurs mois après bien joué point 2 je m'étais fait un marathon de la bande à fifi et ce qui était intéressant c'est qu'à force de voir ces mêmes acteurs au fur et à mesure même dans des bouses et bien je commençais à m'attacher un peu à eux et du coup je voyais un peu certains films en me disant peut-être qu'il y a des trucs à sauver quand même c'est un petit peu rigolo je l'aime bien elle et en fait quand tu fais un trou de 6 mois que tu ne regardes pas un seul film de la bande à fifi et d'un seul coup tu vois 3 jours max tu te rends compte qu'en fait non en fait j'ai été bête c'est nul c'est nul de chez nul il n'y a aucune blague qui fonctionne enfin si il y en a une que j'ai trouvé un peu rigolote sauf qu'en fait je pense qu'il sait qu'elle est rigoloque et du coup elle dure beaucoup trop longtemps et en fait au bout de 3 secondes je me dis non dommage arrête de faire et la vanne dure 30 secondes alors qu'elle devrait en durer 3 c'est le cas pour tout le film 30 secondes max pas possible je suis désolé un personnage qui tombe dans une marre de crottes c'est pas censé être drôle en 2023 alors on va reparler de Vincent doit mourir dans quelques jours peut-être qu'il y a une très très jolie scène de marre de crottes qui est drôle magnifique donc ce serait intéressant de comparer pourquoi ça fonctionne dans Vincent doit mourir analyse comparée de bain de merde non mais pareil les blagues sur ah ouais tu veux sortir avec ma soeur et ben je vais te péter la gueule c'est plus possible de trouver ça drôle en 2023 ce qui est fou c'est que je vois que Tari Boudali essaye parce que c'est une histoire d'espionnage à la con on voit qu'il a plein de références qu'il veut aller piocher dans du Mission Impossible dans du cinéma d'action américain on voit qu'il en a plein et tu peux se dire c'est intéressant il essaye de développer un peu sa mise en scène parce que malgré tout le désamour que j'ai pour cette bande à fifi je dois reconnaître que Philippe Lachaud tente des trucs qu'on aime ou qu'on n'aime pas Nicky Larson il tente des trucs qu'on n'aime pas alibi.com 2 non alibi.com 2 alibi.com 2 il tente des trucs ça fonctionne pas mais il tente des trucs Tari Boudali jusqu'à là il ne tentait rien il n'essayait même pas de faire des choses avec sa caméra là au moins peut-être que c'est parce qu'il n'est pas réalisateur et ben là tu as l'impression peut-être et ben du coup c'est intéressant là il dit ok c'est quoi je vais réaliser mon film alors du coup un il oublie de se créer un personnage parce que là il est amorphe tout du long et de deux et ben en fait mais il a poussé à la salle ah oui un petit peu il a poussé à la salle mais du coup il est amorphe il n'a aucune émotion jamais rien et surtout n'essaye pas de faire de la parodie ou des comparatifs à des grands films d'action si tu n'es pas capable de pondre une séquence bien cadrée bien filmée d'action il y a une séquence un peu où il est censé sauter d'un capot d'une voiture à une camionnette en fait je me dis attends ils l'ont vraiment fait ou pas et je regarde et en fait non les effets spéciaux sont immondes mais je pense que c'est parmi les pires effets spéciaux que j'ai vu de l'année mais facile c'est Pierre Kahneman 3 ? oui mais sans aucune hésitation mais sans aucune hésitation c'est chaud quand même ah oui c'est chaud non non c'est honteux et puis vraiment précise qu'aucun de vous deux n'a vu Expandables 4 voilà certes non je t'assure il y a des effets où Tariq Boudali se prend pour Tom Cruise qui doit monter sur une tour à Abu Dhabi attends attends j'en parlerai de ça j'en parlerai j'en parlerai isolement c'est immonde non non c'est une tannée ça me désespère ça va être un carton en salle et tant mieux pour les exploitants et tant mieux pour le CNC mais franchement pour avoir vu les 11 films ou 12 de la bande à fifi c'est vraiment l'un des pires mais vraiment l'un des pires c'est compliqué c'est compliqué déjà parce que la salle dans laquelle j'étais riait beaucoup ça m'a vraiment perturbée je me sentais seule et mal et triste pire que ce que le film est seul et mal et triste I guess le vrai souci que j'ai avec trois jours max c'est que il y avait une possibilité il y avait une possibilité parce que l'écriture et l'idée des vannes auraient pu fonctionner c'est à dire qu'il y en a plein qui ne sont pas honteuses qui ne sont pas des idées atroces mais la mise en scène est toujours à côté j'ai un exemple très très clair c'est qu'il va toujours utiliser la même technique de mise en scène pour faire une van à savoir j'ai un plan serré sur quelque chose et soit je fais un contre-champ soit j'élargis exemple au début du film il vient d'assommer quelqu'un il dit oh là là je vais te cacher dans un endroit où personne ne te trouvera champ large en fait il y a tous ses collègues de l'école d'espion et ce procédé là de ah on pense qu'il est il y a un moment il dit oh là là finalement ça va plan derrière en fait il est blessé en fait c'est que ça c'est la même répétition de la même du même effet technique c'est le montage en fait qui est la mécanique humoriste le montage et le découpage voilà et c'est toujours toujours la même chose et quand il fait pas ça il fait autre chose et c'est là que je vais venir sur la scène qui reprend protocole fantôme c'est qu'il est sur une grande tour en verre à Abu Dhabi et là procédé comique slapstick tout à fait honorable j'ai envie de dire il y a ces gants qui perdent de la batterie du coup qui se décrochent donc du coup il tombe en arrière puis en fait c'est ses chaussures et il devient cette espèce de petit bonhomme qu'on lance sur les vitres on aime on aime pas ça peut être du comique bête et méchant comme ça ça me fait un peu mal pourquoi pas moi je trouve ça assez drôle sauf que c'est laid c'est mal découpé et surtout il te dit t'as pas la référence et bah je vais te mettre le petit bonhomme en classique avec un mec qui le lance sur la vitre en bas de là où il se jette comme pour te dire tu te souviens de ses références ah peut-être tu t'en souviens pas donc du coup je vais te faire un plan sur le même petit bonhomme et avec des VFX mais honteux c'est honteux vraiment honteux et donc moi ce qui me gêne c'est que je me dis que soit il a pas assez confiance dans ses procédés comiques pour être obligé de les expliquer et c'est gênant soit il prend vraiment son public pour déteubé et c'est gênant aussi parce que pareil cette vanne qui est très 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 longue de ce petit bonhomme en plastique un jour faudra si vous avez le nom de ce truc qu'on jette sur une vitre dites le moi je suis un peu curieuse mais oui t'as raison en plus c'est vachement long parce qu'il tombe de tout l'immeuble il tombe de 70 étages c'est très très long et on voit les 70 étages quasiment ouais ou la vache du coup à la fin il arrive en bas et c'est plus lui c'est ce petit bonhomme en plastique avec un espèce de raccord nul il tombe et là t'as un gamin qui va pour acheter un truc il dit bah non je veux celui-là et il prend du doigt Tarek Boudali pourquoi pas confusion qui pourrait être en soi rigolote et le truc c'est que le mec dit ah bah 110 rames et Tarek Boudali part hyper outré en mode bah je vaux quand même plus que 110 rames pourquoi pas sauf qu'il est obligé de revenir pour dire mais ça fait combien 110 rames bah ça fait 25 euros et il fait bah non j'en vaux au moins 35 tu vois genre il y a un truc comme ça et je suis en mode le toujours plus c'est hyper con parce que t'avais une bonne idée pourquoi pas ce truc qui tombe c'est slapstick c'est universel ça peut toujours faire rire c'est visuel c'est visuel t'es obligé d'expliquer ta van puis de l'étirer donc il y a quelque chose qui ne marche pas et ensuite tous les seconds rôles sont atroces je pense que José Garcia c'est le pire rôle qu'il a eu de sa vie mais en fait c'est déjà le méchant de 30 jours max qui revient dans une espèce de second second rôle enfin c'est non mais c'est très vite si je dis que c'est le pire c'est qu'il est encore pire que dans le premier tu vois je pense que il faut interdire à qui que ce soit de filmer Marianne Chazelle en train de faire une bimbo je pense qu'il faudrait l'écrire quelque part et juste dire qu'il faut arrêter mais surtout que c'était pas le cas déjà il y a à peu près 37 ans that's the point bref c'était c'était super compliqué et ce qui me rend en fait hyper triste c'est que la comédie n'est pas prise au sérieux parce que le film n'était pas en termes d'écriture et d'idées de gags c'est loin d'être la pire chose que j'ai imaginé c'est loin d'être la pire proposition que j'ai eu par exemple à un moment t'as Julien Arruti qui se retrouve avec un crocodile sans dents je m'en fous si vous comptez aller voir le film ne m'écoutez pas je spoil la balle d'accord tu dis juste des mots au hasard ouais complètement qui viennent comme ça c'est vrai que le crocodile sans dents c'était un petit peu une bonne idée l'idée c'est que vraiment il arrive il a perdu croco et en fait c'est un vieux croco qui a plus aucune dent et qui se met à se mettre autour de sa jambe et juste à baver pourquoi pas sur l'idée c'est hyper drôle voilà il était toujours très mal exécuté et c'est hyper mal exécuté et je crois que c'est ça qui me déçoit c'est que l'idée toutes les idées parce que j'étais outré en mode putain il n'y a rien qui fonctionne c'est vraiment de la merde puis j'ai appelé ma mère au téléphone pour dire ouais j'ai passé deux heures horribles et tout c'est un enfer et elle me dit il y avait quoi horrible et je décris les scènes et elle me dit ah mais sur le papier ça n'a pas l'air si mal en fait et sur le papier c'est pas si mal je crois que c'est la règle d'or du cinéma comique de la bande à fifi c'est sur le papier sur l'écran le crocodile sans dents qui bave sur la jambe ça me fait rire parce que ça me rappelle une fin de soirée avec mon amant cardiologue de 93 ans je vous raconterai il y a un truc il y a un truc que je trouve fou c'est qu'on dit toujours la bande à fifi ça coûte extrêmement cher ça coûte extrêmement cher et c'est vrai le film coûte à peu près entre 19 et 20 millions d'euros ils ont tourné dans des décors réels et ça se voit ils ont tourné vraiment dans la jungle ça se voit ils ont vraiment tourné dans un pays que je présume je ne sais pas où mais on voit des vrais tours pourquoi pas pourquoi rajouter autant de VFX aussi LED et du coup si t'as un aussi beau budget profite pour avoir des beaux VFX enfin il y a un choix que tu fais de mettre ton argent à des endroits à savoir je veux des beaux décors je veux être bien payé il y a des trucs l'écriture le montage les VFX bah du coup on a un projet qui est amateur mais qui est amateur mais ils sont bien payés mais ils sont bien payés ah oui ça ils sont bien payés juste en effet ce qui me gêne c'est que je pense que Tarek Bouddhali et ses potes qui en plus sont des gens quand je les avais rencontrés quand j'étais RP étaient sans doute parmi les personnes les plus adorables que j'ai rencontrés alors Julien Arruti et Tarek Bouddhali on ne crée plus qu'ils mordent non mais il y en a quelques-uns qui font la comédie merdique et ils mordent je les ai rencontrés aussi et c'est voilà je me dis qu'en fait ils ont une vraie dynamique d'écriture très agréable parce que très adolescente mais en fait il faudrait juste qu'ils aient un réel avec eux et c'est ça qui me rend triste et un scénariste peut-être aussi bonne nouvelle pour ce film il ne dure qu'une heure vingt-sept et vous plutôt trois jours max avec Tarek Bouddhali ou trois heures max avec Eric Nehoff vous pouvez nous le dire dans les commentaires le choix est difficile moi j'hésite c'est pas si simple le cholestérol n'est pas tout à fait le même une actu salopareil malu en actu cette semaine une surprise du côté du box-office le consentement le film de Vanessa Filio adapté du récit de Vanessa Springora a fait un bond de fréquentation de plus 40% en deuxième semaine Simon oui et c'est un phénomène suffisamment rare pour ne pas dire exceptionnel pour être souligné alors si jamais vous vous dites quoi faire plus d'audience en deuxième semaine qu'en première semaine rameter plus de spectateurs ça doit bien arriver quand même est-ce que c'est pas ça qu'on appelle le bouche à oreille alors oui c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille mais dans ces proportions là c'est une anomalie statistique ça n'arrive jamais il est déjà extrêmement rare qu'un film se maintienne en gros dites-vous que si un film perd moins de 25% ou de 30% de ses spectateurs c'est une belle performance de bouche à oreille s'il reste stable c'est remarquable s'il gagne des spectateurs c'est exceptionnel mais jamais on en gagne 40% et surtout que jamais on en gagne 40% avec un film qui démarrait on va dire aussi pas mal parce que le film n'a pas mal démarré mais mollement alors pourquoi comment se fait c'est la seule explication qu'on puisse trouver pour le moment rationnelle c'est pas seulement le fait que les vacances aient commencé parce que tout le monde ne se dit pas chouette c'est les vacances allons voir un film pédocriminel bien sûr excusez-moi non absolument il n'y a pas le lien de cause à effet comme ça en revanche qu'est-ce qu'on a remarqué une tendance un trend sur TikTok quel accent incroyable Simon Rio oui on m'appelle souvent Shakespeare alors Shakespeare du sud-ouest chacun ce pire bien sûr énorme non mais on a remarqué une tendance TikTok qui est massive qui voit de très jeunes gens pour la plupart a priori adolescents partager des images de leurs réactions en découvrant le film avant après en superposant des éléments de la bande-annonce du film alors est-ce que tous ces gens ont vu le long métrage est-ce qu'ils se sont payés on va dire des frissons un peu cheap en allant voir un film consacré à un pédocriminel et qu'ils le traitent comme le monstre de la semaine dans un Universal Movie Monster on ne sait pas mais ce que ça et puis à la limite peu importe ce que ça nous dit surtout c'est que comme on l'a découvert il y a quelques mois dans le domaine de l'édition de l'édition littéraire TikTok est probablement aujourd'hui le réseau social qui a le pouvoir prescripteur le plus important le plus intense est le plus immédiat on va pouvoir prescripteur très précisément auprès d'un public très jeune c'est une spécificité on la connait encore mal on ne l'analyse pas très bien parce qu'évidemment il ne faut pas se leurrer on ne sait pas la déclencher c'est pas parce qu'un éditeur un producteur un distributeur que sais-je va communiquer sur TikTok qu'il va savoir en adopter les codes ni même qu'il saura on va dire mettre les charbons au feu déclencher déclencher comme ça des tendances mais le fait est que TikTok a cette propension quand des tendances s'activent j'ai envie de dire de manière un peu naturelle à avoir un pouvoir prescripteur qui est assez inédit c'est-à-dire que quand un film fait délirer sur Twitter en général ça ne se traduit pas du tout en entrée sur Facebook non plus sur Instagram non plus il se trouve que TikTok a cette capacité-là alors c'est sûrement multifactoriel on peut se poser la question du format très court du rapport d'identification parce qu'il y a l'ultra personnification des contenus montrés l'effet on va dire de masse que peut provoquer une tendance qui consiste à reproduire toujours ou presque le même dispositif moi je n'ai pas la réponse à ces questions mais ça mérite d'être mentionné parce qu'effectivement c'est bête à dire mais la publicité c'est en grande partie un fantasme certes les marques les annonceurs constatent bien de temps en temps des hausses des réussites de campagnes publicitaires mais si on est un petit peu sincère et pour qui a travaillé on va dire dans la presse comme c'est le cas de plusieurs d'entre nous autour de cette table on sait on a déjà remarqué que les campagnes publicitaires fussent-elles massives sur des médias ou sur des réseaux sociaux peuvent rarement se targuer on va dire d'être initiatrices de mouvements d'attention très forts c'est un peu un marché de dupe la publicité un marché très moutonnier or pour la première fois on observe avec TikTok une capacité d'influence directe on va continuer à regarder ça il faudra continuer à regarder ce qui est publié autour de ça parce que tout simplement on peut encore pour l'instant en dire très peu de choses juste on le constate et c'est déjà énorme ce qui est intéressant c'est que c'est pas exactement la première fois que ça se produit peut-être que ça prend en forme que ça se produit pour un film en salle en France mais souvenez-vous il y a quelques mois il y a quelques années peut-être je sais plus il y avait eu cette traîne TikTok je sais parce que moi je traîne beaucoup sur TikTok de gens qui étaient choqués par la scène d'intro de Nocturnal Animals de Tom Ford qui est une scène avec une femme en surpoids nue qui danse au ralenti moi j'aime beaucoup le film et je trouve la scène d'intro assez incroyable mais c'est pas le sujet et il y avait heureusement pour toi c'est pas le sujet et c'était des gens qui se filmaient en disant oh my god si vous connaissez pas arrêtez tout regardez ça et après filmez votre réaction et en fait ça a engendré mais je sais pas combien de milliers de gens qui ont fait ça alors Netflix ne dévoilant jamais ses stats on ne sait pas quel a été le taux de transformation mais c'est exactement ce que disait Simon et c'est exactement ce qui s'est passé sur le consentement c'est-à-dire des gens qui se filment en disant ça va faire réagir les gens si je montre moi comment j'ai réagi post-film donc je vais aller voir le film il y avait la même chose sur Love de Gaspard Noé quand il est arrivé sur Netflix ah ouais ? c'est un enfer c'est vrai oh mon dieu des gens nus vive le France c'est intéressant parce que c'est aussi un sujet un peu corrélé il y a eu une étude qui est sortie pas plus tard qu'aujourd'hui ou hier qui montre que un fort pourcentage de la Gen Z ne veut plus avoir trop de scènes de sexe dans ses films ce que je trouve Simon dit non 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 alors c'est pas exactement ça c'est un sondage qui dit qu'il voudrait voir plus de relations amicales fraternelles et confraternelles c'est pas exactement la même chose que 80% de l'échantillon de 10 à 24 ans ils estiment que la sexualité et le contenu sexuel ne sont pas nécessaires pour faire avancer l'intrigue oui sauf que c'est très problématique de le présenter comme ça parce qu'en fait on te pose des questions et en fonction du pourcentage on les tourne un peu d'une certaine manière tu veux dire que les sondages sont parfois un peu biaisés ? absolument incroyable ça dénonce ce podcast c'est fort c'est politiquement chargé et moi je me méfie un petit peu en fait de la façon de le tourner comme ça parce que si tu veux moi je fais pas partie de la Gen Z pour ma part j'ai rien contre une petite scène oh mais non j'ai rien contre tu vois contre une petite scène je veux dire c'est foutu c'est foutu je suis tellement content de voir la placer j'ai rien contre ah non t'as rien contre ça c'est ça je le connais depuis longtemps je vous assure qu'il y a rien contre j'ai rien contre une petite scène où on se nourrit le hérisson si vous voulez mais effectivement à titre personnel moi je suis ravi de voir d'autres histoires de voir des protagonistes hommes, femmes ce que vous voulez ne pas toujours avoir des rapports basés sur la séduction et la sexualité je pense que la génération Z parce que vous êtes mignon avec votre Gen Z que personne ne comprend la génération Z a peut-être vu aussi Oppenheimer et du coup se dit qu'effectivement les scènes de sexe il va falloir se calmer voilà à dire qu'après Oppenheimer tu te dis non mais c'est pas grave on va en rester là ça doit pas être super tout ça pour dire que ça me fait penser d'ailleurs Simon qu'est-ce qui est poilu à l'extérieur et mouillé à l'intérieur une noix de coco par ailleurs comment vous appelez ça taktouk taktik taktik tiktok alors nous avons un compte taktik taktouk tu sais que c'est équivalent fesses de bouquin ce que tu veux faire c'est immonde c'est horrible je serais à l'incarnation de la gêne et du crange du crange je suis mal on a un compte tiktok vous pouvez vous abonner nous suivre on poste des vidéos toutes les semaines sur plusieurs films divers d'entre nous même moi je m'y suis mis c'est dire putain quelle jeunesse il est incroyable son tiktok sur Barnadette il est très très bien je te remercie le nom du compte tiktok c'est atterrestrucage aussi réaliser sans trucage vous allez le trouver c'est le premier compte et on repasse au programme de la semaine et aux sorties de cette semaine donc et si pour réussir à avoir un enfant il fallait que les deux membres du couple recouchent une fois avec l'intégralité de leur ancien rapport sexuel alors outre le fait que pour ce qui nous concerne c'est immédiatement foutu c'est impossible pas possible j'y arriverai pas il y en a beaucoup qui sont morts le crocodile de tout à l'heure le problème c'est que lui j'essaye de signer le contrat de mariage et c'est chiant j'espère qu'il nous écoute pas bisous Roger c'est en tout cas le point de départ de la nouvelle comédie du tandem Anne Ciro et Raphaël Balboni et leur deuxième long métrage après une vie d'aimante et ça s'appelle le syndrome des amours passés j'ai soumis votre cas d'infertilité voilà merci et je pense qu'on a trouvé la solution vous devez retrouver toutes les personnes avec lesquelles vous avez eu un rapport sexuel dans votre vie et vous devez accomplir à nouveau un acte sexuel avec toutes ces personnes voilà le syndrome des amours passés d'Anne Ciro et Raphaël Balboni avec Lucie Debet et Lazare Gousseau c'est un film que tu avais découvert à Cannes-Simon et qui t'avait enthousiasmé dans la folle esprit de la croisette absolument absolument monsieur Montin non tout simplement moi c'est un film qui m'a fait plaisir parce que s'il y a bien un genre dont j'ai absolument rien à battre en temps normal c'est la comédie romantique qui est un genre que je trouve extrêmement conservateur beaucoup trop programmatique qui m'ennuie profondément et dont je souhaite régulièrement que tous les personnages décèdent en général avant le premier tiers du film et là tout simplement j'ai eu ce plaisir de découvrir qu'il y avait des comédies romantiques pour les gens comme moi c'est à dire un peu naïfs un peu fleurs bleues un peu benés un peu bobos un peu urbains et en fait c'est bien aussi ça fait du bien on a notre comédie romantique parce que c'est ça c'est une comédie autour de la romance pas de la rencontre mais bien de la romance du lien et de ce que va devenir le lien entre deux personnages mais qui s'amuse déconstruire c'est peut-être un grand mot mais qui s'amuse à les prendre un peu à brousse poil un petit peu différemment de ce qu'on fait d'habitude et surtout qui essaye en permanence de se demander comment les filmer alors qu'il n'y a pas un rond à l'écran et c'est pas si anodin comme question parce que quand on a trois décors et quinze mille idées comment est-ce qu'on fait pour faire ressentir aux spectateurs le temps qui passe comment est-ce qu'on fait pour faire ressentir aux spectateurs et bien qu'une histoire racontée ou qu'à l'inverse une a été tout à fait superficielle rigolote, sexuelle mais pas franchement révolutionnaire comment est-ce qu'on fait pour faire remonter comme ça de ses personnages avec des moyens très simples et bien en se posant en permanence des questions de caractérisation des questions de mise en scène en jouant aussi beaucoup avec pas mal de clichés et moi j'aime bien cette histoire de couple où on l'a déjà dit plusieurs fois leur mission pour pouvoir réussir à concevoir un enfant c'est une nouvelle méthode qui vient d'arriver sur le marché cette nouvelle méthode c'est de coucher avec tous ses ex sauf le problème c'est qu'il y a un membre du couple qui a quelques dizaines d'ex et l'autre qui en a trois et en fait deux et c'est intéressant de dire surtout que c'est la femme qui a plus d'ex que le mari et que c'est l'un des enjeux dramatiques du film c'est de se dire lui il a dit moi j'ai que trois ex j'en ai quatre mais dont une qui est un pipeau et qui va revenir en forme de running gag et du coup dans la conception de ce que sont les sexualités masculines et féminines on est à rebrousse-poil du modèle c'est quand même ça Sophie que raconte le film mais complètement en fait ce qui est intéressant il faut savoir que c'est leur deuxième non-métrage mais qu'ils ont donc une vie des mentes et le syndrome des amours passés ont été écrits même en fait le syndrome des amours passés a été écrit et pensé un peu avant une vie des mentes et en fait finalement ils sont sortis ont été tournés dans le sens inverse les deux films partent du même postulat qui est un couple veut un enfant mais trois petits points c'est à dire que là Sandra et Rémy veulent un enfant mais ils n'y arrivent pas du coup il y a un médecin qui leur dit et il y a du réalisme magique qui s'impose qui dit en fait il faut avoir ce parcours là donc de retourner dans sa sexualité de recoucher avec tous ses ex et vous aurez une famille dans une vie des mentes c'est ils veulent un enfant mais il y a le parent de l'un des membres du couple qui a une démence très rapide et donc ça met en pause leur désir d'enfant et je pense que Anne-Cirot et Raphaël Balboni ils ont vraiment questionné la notion de convention sociale autour du couple que ce soit autour de la création de la famille qu'elle soit naturelle ou autre c'est à dire que sur une vie des mentes notamment est-ce que la famille c'est vraiment toujours forcément avoir un enfant à un moment T ou est-ce que c'est quelque chose d'adaptable et surtout est-ce que tu peux pas la construire déjà avec ce que tu as aussi parce qu'en fait ils vont créer un rapport forcément différent avec la mère qui devient forcément très enfantine de par la perte de ses repères et donc comment en fait la famille n'est pas un modèle unique ce qu'ils vont déconstruire ici aussi c'est oui la société impose à un couple de quarantenaire globalement surtout hétérosexuel hétéronormé parce qu'il parle beaucoup de cette norme là il parle de la convention sociale qui est t'es un homme t'es une femme il faut avoir un enfant à 40 ans et là ils disent ok mais on va aussi questionner la notion de j'ai envie de dire de monogamy c'est à dire comment la société va poser un regard sur la construction même de ton couple c'est pour ça qu'en fait ils vont explorer plein de types de sexualité imposée ou en tout cas déconstruite c'est pour ça qu'il y a un personnage notamment qui dit moi j'ai ma famille bien construite quelque part mais pour moi j'ai besoin de faire des partouzes et de rencontrer des hommes sur Tinder et de me faire Simon une expression sexuelle tout de suite là de se sabrer la sucette de se sabrer la sucette tous les mardis et mercredis soir à Bruxelles je visualise quelqu'un en train de sabrer une sucette et je trouve que ça ressemble très très peu à l'acte sexuel peut-être pas à ceux de Simon mais oui peut-être regarde voilà et du coup moi je trouve que c'est un film et je pèse mes mots qui est brillant intellectuellement je trouve qu'il arrive à déconstruire énormément de sujets et même de questionner la masculinité comment elle est ancrée alors qu'on est dans un univers très bourgeois et qui a l'air déconstruit avec des personnages qui sont tous plus ou moins à l'aise avec leur sexualité et qui ont l'air d'appartenir à un système social très défini qui est une espèce de bourgeoisie intellectuelle et qui pourtant sont tous un petit peu sclérosés dans certains principes et je trouve ça aussi très beau d'avoir créé des espèces d'espaces mentaux notamment pour les représentations des actes sexuels parce que c'est un film qui parle énormément de cul et où on ne voit quasiment personne performer l'acte sexuel à l'écran et ça aussi je trouve que c'est très intelligent et très subtil Alexis t'es emballé aussi ouais je suis plutôt emballé et en fait j'essayais de trouver une manière un peu un peu claire et concise d'expliquer pourquoi je suis emballé et en fait c'est tout simplement parce que je pense que le film à bien des égards est un film que j'ai jamais vu avant en fait et ça arrive quand même pas souvent c'est pas souvent que j'ai un film qui me propose un pitch aussi décalé que pour avoir des enfants un couple va devoir recoucher avec tous ses ex c'est pas tous les jours c'est pas tous les jours non plus que j'ai ce genre de situation que je trouve extrêmement drôle et très très bien écrite je n'en dévoile rien parce que la bande annonce astucieusement n'en dévoile rien mais la relation entre le personnage de Lazare Gousseau et celui de Nora Amzaoui est quand même je trouve particulièrement drôle et encore une fois repose sur un principe que je n'avais pas vu venir que je trouve hilarant et puis c'est pas tous les jours que j'ai un film réalisé par des gens qui de toute évidence ont envie de parler de cul mais n'ont pas envie de filmer des gens qui baisent platement comme on le fait dans 9 films sur 10 non eux ils ont envie de filmer le plaisir sexuel et du coup ils vont se poser des questions de comment on incarne ce plaisir sexuel comment on lui donne une représentation évidemment métaphorique un peu magique parfois un peu candide aussi en fonction des situations donc d'un couple à un autre on va pas avoir le sexe représenté de la même manière puis on voit bien qu'il y a un décalage qui se crée entre ce que semble ressentir le personnage de Lucie Debet et ce que semble ressentir le personnage de Lazare Gousseau et du coup il y a plein de questions sur cette espèce de fierté masculine mal placée vis-à-vis des conquêtes sexuelles et de la rivalité qui se crée au sein d'un couple et c'est pareil c'est des choses que j'ai rarement vues au cinéma surtout traitées de cette manière là et Simon le faisait remarquer tout à l'heure le genre de la comédie romantique que moi pour le coup j'apprécie globalement c'est un petit plaisir coupable mais la comédie romantique c'est quand même un genre effectivement assez conservateur et surtout on se pose quand même très peu souvent la question des comportements toxiques et entre guillemets malaisants parce que c'est pas tout à fait le terme mais des personnages masculins en général dans une comédie romantique prenons un exemple Pretty Woman bon bah la raison pour laquelle le couple a du mal à s'ancrer et a du mal à se développer et la raison pour laquelle leur relation va poser tout un tas de problèmes c'est pas du tout la faute de Richard Guir c'est la faute de Julia Roberts puisque de fait c'est une prostituée donc elle a une profession et un quotidien qui match pas du tout avec la vie du gars dont elle est tombée amoureuse et donc bah c'est souvent la fille le problème là c'est l'inverse c'est-à-dire celui qui va poser problème c'est justement le mec qui à un moment se dit ah bah en fait moi j'ai une vie sexuelle pourrie comparée à ma meuf et je le vis très mal et qui va commencer à déraper et en fait bah je trouve intéressant de prendre le genre de la comédie romantique et de renverser complètement l'un de ses archétypes les plus vieux et les plus solidement ancrées et moi c'est la raison pour laquelle le film me plaît et encore une fois j'insiste là-dessus parce que vraiment c'est le cas c'est un film que je trouve hilarant je me suis vraiment vraiment tapé des barres devant le film quoi on reviendra là-dessus tout à l'heure mais je veux entendre Arthur d'abord parce que moi j'ai une objection à faire sur ce que tu viens de dire Arthur sur le syndrome des amours passés tu m'intrigues bah très rapidement parce que j'ai pas envie de répéter tout ce qu'il avait dit moi ce qui m'a vraiment sauté aux yeux c'est effectivement à quel point le film est moderne dans son sujet dans la manière de l'aborder hyper originale hyper intéressante on sait que le film doit pas avoir un budget énorme et effectivement je trouve ça mille fois mieux qu'un film essaye de filmer le désir et d'essayer de le représenter à travers des thèmes précis et tout ça je suis un petit peu moins fan des scènes oniriques justement de sexe parce que je les trouve malgré elle un petit peu cheap c'est terrible à dire mais c'est dans l'exécution je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne moins bien alors que dans les dialogues je trouve que tout fonctionne toujours je trouve que les deux jouent super bien mais voilà mais par contre je suis vraiment épaté par l'écriture et notamment t'en as parlé pour moi on peut quasiment le spoiler parce que pour moi c'est dans la balance mais effectivement tout l'arc avec Nora Hamzaoui c'est effectivement le truc le plus drôle et bien écrit je trouve de quasiment tout le long et en plus il y a un truc que j'avais pas vu venir c'est qu'en fait il y a un moment où le film devient quand même sacrément triste aussi quand même et pas simple et en fait c'est fort de réussir c'est un classique de la comédie romantique mais c'est fort de réussir à basculer de cette manière là parce que tu le vois venir et pourtant quand ça arrive ça t'attrape et ça je trouve ça une vraie jolie je sais pas si vous serez d'accord avec moi mais je trouve dans la comédie romantique effectivement il y a toujours ce petit passage obligé où là d'un seul coup le comique est mis en retrait et puis on va rentrer un petit peu plus dans le drame mais en général c'est très artificiel parce qu'encore une fois c'est très codifié comme genre et du coup on sait que ah bon bah là leur couple il va pas bien peut-être ils vont se séparer mais non parce qu'à la fin le mec il va revenir avec des roses il va dire je suis désolé et puis tout est bien qui finit bien et ils auront beaucoup d'enfants encore une fois Pretty Woman et quantité d'autres films et là je trouve que pour le coup comme le film joue sur quelque chose de très prégnant dans les relations de couple aujourd'hui qu'on commence un peu à déconstruire je trouve que le côté un peu triste un peu mélancolique fonctionne vraiment bien je me suis fait exactement cette remarque là au cinéma ce matin je l'ai vu ce matin non hier pardon je l'ai vu hier matin je me suis fait exactement cette réflexion en le regardant le film je lui ai dit ah bon c'est le passage réel de la comédie romantique donc il est fléché exactement de la même façon je t'assure oui bien sûr je l'ai perçu il est fléché de la même manière je suis d'accord je trouve juste que dans son incarnation il y a une vraie différence parce qu'il est fléché mais il a du fond alors que d'ordinaire c'est l'étape obligée on écrit ça vite fait et puis on passe à autre chose il y en a quand même peu dans l'histoire de la comédie romantique tu as vu beaucoup de fond dans Notting Hill ? je trouve que c'est un des rares films qui arrive à le maîtriser ce truc là ah non pardon excuse moi j'aurais dû poser la question à Sophie certainement alors on va pas on va pas remuer l'écouteur dans la plaine moi j'ai une question pour vous parce que moi j'ai été globalement le moins emballé de vous toutes et tous sur ce film je passe pas un mauvais moment c'est pas du tout un film que je déteste mais bon moi n'étant pas non plus du tout sensible aux comédies romantiques je vois une comédie romantique effectivement un peu fauchée avec quelques bonnes idées mais je suis comme Arthur moi les scènes oniriques je trouve ça un peu raté un peu à côté de la plaque je trouve que c'est assez programmatique ça déroule on voit à peu près où ça va il y a quelques idées bref je suis pas fou du truc mais moi le problème plus fondamental que me pose le film c'est exactement ce que tu dis Alexis c'est-à-dire que sous prétexte de dire qu'on va examiner justement cette dissymétrie dans un couple avec cette femme qui elle doit aller retrouver tous ses amants et l'homme qui doit lui aller trouver ses trois maîtresses et bien en fait le film ne parle que de lui le film ne parle que de lui que de son parcours à lui quasiment elle on la voit pas elle a pas d'épreuve à surmonter elle elle est quasiment toutes ses histoires sont quasiment hors champ et en fait le pivot narratif c'est lui Sophie alors moi je trouve que c'est super intéressant d'avoir déconstruit une forme enfin alors pas déconstruit d'avoir pointé du doigt le fait qu'encore actuellement il y a une vraie rivalité au niveau des parcours des expériences sexuelles entre deux personnes ça je trouve que c'est super intéressant d'avoir un personnage qui est beaucoup plus mature du point de vue féminin que du point de vue masculin parce que lui entre guillemets c'est un gamin jaloux il dit ah ma meuf elle a eu plus de plaisir que moi dans sa vie ma meuf en fait elle est plus prête et en fait moi j'ai couché avec trois meufs en fait je me sens en infériorité et d'un coup ça vient piquer la masculinité dans tout ce qu'elle représente de triste en fait c'est presque un espèce c'est cette jalousie là qui vient faire du mal globalement à la féminité parce qu'un mec va agir non pas par malveillance mais par appui du système de se sentir directement en marge par rapport à sa compagne je trouve que Lucie de B elle est cette féminité rassurante c'est quelqu'un qui est beaucoup plus évolué par rapport à son compagnon parce qu'elle est entre guillemets sûre d'elle-même elle sa sexualité elle l'assume et c'est déjà un progrès par rapport à son conjoint qu'il ait plus de parcours je pense que c'est juste parce que c'est un personnage beaucoup beaucoup plus faible qu'elle et qu'elle a besoin que lui soit à son niveau pour pouvoir construire une famille je trouve que c'est ça c'est son parcours aussi initiatique moi ça me déçoit vraiment je trouve que ça c'est vraiment du coup plus en adéquation avec le discours général et cette escriture un peu nouvelle et un peu moderne du film parce qu'une fois de plus le moteur narratif c'est le mec c'est lui qu'on va suivre c'est lui qui va dénouer l'histoire et elle elle ne va être là que pour faire du ping-pong et que pour être à ses côtés et partager une ou deux petites aventures ensemble mais c'est globalement de lui qu'on parle du début à la fin parce que c'est lui c'est lui qui a besoin d'une progression elle elle est très bien c'est ça ça souligne le retard du mec par rapport à elle c'est ça elle est une féminité assurée c'est un personnage féminin fort si ça avait été l'inverse elle aurait pu avoir des enjeux narratifs aussi elle aurait pu avoir des enjeux dramatiques elle aurait pu s'agrer le film aurait pu traiter certains de ses enjeux différents mais son enjeu à elle c'est que ce qu'elle doit ce qu'elle doit déconstruire c'est la manière de procréer c'est à dire qu'il y a quand même à un moment avec sa soeur qui lui propose potentiellement bref une manière alternative d'avoir un enfant une manière alternative d'avoir un enfant et sur le moment elle refuse elle refuse parce qu'elle est elle sa déconstruction à elle c'est la manière de fonder une famille et ça c'est un sujet qui revient juste pour le côté fauché il faut savoir que leur premier film avait été fait avec 100 000 euros parce qu'ils avaient eu une bourse particulière je pense que celui-là n'a pas compté beaucoup plus cher et en fait imagine si on gender swap et que c'est une meuf qui est obligée de compenser son manque d'assurance pour être au niveau de son mec ça aurait été particulièrement tendancieux alors que là je trouve que c'est une vraie manière intelligente et subtile de déconstruire la masculinité moi je ne suis pas non plus tout à fait d'accord avec toi Nicolas parce que même si je trouve il ne faut pas survendre le film qui est je trouve un film charmant marrant étonnant à plein d'endroits et voilà qu'il faut prendre comme un divertissement de cet ordre-là et c'est déjà bienvenu néanmoins moi il me semble que dans la manière dont ça représente l'insécurité amoureuse elle elle a aussi de très très beaux morceaux si je puis dire il y a quand même une très longue séquence de dialogue qui est remarquablement écrite où à un moment lui lui dit bah ouais mais toi tout va bien tu baisouilles comme tu veux machin et où elle va lui faire comprendre alors je ne vais pas vous spoiler mais comment dans son comportement à lui il y a quelque chose d'absolument terrible une insensibilité totale et qu'il utilise c'est son comportement à lui une fois de plus c'est encore une fois de plus lui et c'est de lui dont on parle c'est lui qui est au centre de la discussion oui oui mais d'accord mais on ne peut pas dire d'un côté c'est terrible quand ce genre de film font des femmes la cheville faible ou le problème dans les relations et dire quand c'est les hommes bah merde c'est les hommes le centre sans compter que c'est clairement elle et lors d'une très longue séquence que moi je trouve très belle qui est à plein de degrés symboliquement et au premier degré aussi l'élément de résolution de l'intrigue et dans la manière dont elle va justement apaiser son rapport à elle-même au couple et à l'autre et qui est assez casse-gueule quand même parce que ce qui leur permet de se retrouver c'est un truc qui aurait pu être extrêmement maltraité très caricatural ou monstrueusement glauque et en réalité ça semble juste singulier et propre à ces personnages-là donc ouais moi je et je suis pas sûr qu'en temps de présence à l'écran il se soit si tranché que ça entre les deux toujours est-il que le film s'appelle le syndrome des amours passés vous pouvez aller vous faire votre propre idée sur cette comédie romantique iconoclaste je sais pas pourquoi pas ça n'est pas le mot de la semaine avec Lucie Debet et Lazare Gousseau c'est un film d'Anne-Cirot et Raphaël Balboni et notez bien que Anne-Cirot et bien Anne-Cirot sera l'invité spécial de réaliser Sans Trucage et notamment de ma camarade Sophie Grèche ici présente qu'on applaudit bien fort et oui Anne-Cirot en interview dans vos petites oreilles c'est cadeau allez ça fait plaisir c'est pour nous mais oui c'est pour nous bref et vous est-ce que vous êtes plutôt niqué vos ex ou niqué vos mères vous pouvez vraiment je suis pas sûr je suis pas sûr moi je l'aime bien mais comment font les gens quand c'est la même non 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 ça va beaucoup trop loin ça me rappelle cette histoire c'est la semaine de l'humour parce que comme je me suis beaucoup fait chier au cinéma cette semaine je sais pas j'avais envie d'être drôle vous connaissez la différence entre un rappeur et un scout un scout un scout voilà oui pas le le rappeur nique sa mère et le scout monte sa tante ah oui j'ai oublié de vous dire que dans le syndrome des amours perdus amour j'ai oublié ah putain c'était là c'est un mot épicène c'est passé ah oui c'est un mot de pluriel de singulier passé oui passé perdu oui voilà mais pour une fois quelqu'un a la bonne définition absolument je pense qu'on était plusieurs autour de la semaine ça marche presque pas en mot de la semaine donc épicène ça veut dire qu'il change le genre en fonction du nombre ce qu'on dit un amour et une désamour au féminin parce que ça s'écrit passé et e s et e s exactement et les deux autres mots épicènes dans le langage français sont légumes non pas du tout pardon bah une grosse légume dans guillem chez Arthur délice et org voilà 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 allez on avance programme chargé cette semaine le vieux chêne ce n'est pas le nom de scout de Simon Rio du tout c'est le nom d'un pub où on va s'arrêter boire un coup et parler désindustrialisation afflux de réfugiés et révolte sociale The Old Oak de Ken Lodge avec Dave Turner Ebla Marie et Claire Rodgersson film également vu à Cannes et qui avait déchiré notre petit groupe pourtant soudé et solidaire Alexis bah ouais alors je suis quand même obligé de préciser parce que j'ai l'impression que ça a son importance je n'ai pas vu les deux précédents films de Ken Lodge qui sont moi Daniel Blake et Sorry We Missed You si la mémoire est bonne qui sont des films qui ont été quand même assez mal reçus par une frange assez importante de la critique comme étant des films qui étaient quand même assez simplistes politiquement il y en a un qui a chupé la palme d'or c'est ce que je voulais dire Daniel Blake oui palme d'or qui ne sont pas remises par les critiques jusqu'à après puis je vous rappelle que Rubén Osloun il a deux palme d'or donc en fait le souci que moi j'ai avec ce film là c'est que visiblement c'est un film qui est beaucoup moins simpliste et beaucoup plus vrai et beaucoup plus réussi que les deux précédents moi j'ai quand même vraiment pourtant l'impression d'être face à un tract politique et en fait j'ai surtout l'impression d'être face à un film qui est assez difficile à aborder négativement parce qu'il est relativement inattaquable sur le fond parce que le film nous parle quand même des difficultés terribles rencontrées par les réfugiés en Angleterre qui ont du mal à s'intégrer dans l'Angleterre rurale parce que l'Angleterre rurale elle est facho et surtout je trouve donc le film inattaquable sur le fond par contre je le trouve très attaquable sur la forme que je trouve très académique peu inspirée assez poussiéreuse et surtout je trouve que le film cultive une espèce de naïveté utopique qui me semble ne pas être du tout à propos en fait je pense que c'est une situation politique qu'il faut aborder donc il faut parler je suis content que Ken Loach en parle je pense que Ken Loach et son scénariste Paul Laverty parce que les deux travaillent main dans la main depuis un petit moment maintenant je trouve néanmoins que l'aborder par le biais d'une espèce de en tout cas proposer une résolution utopique et parfaite à ce problème là évidemment totalement fraternelle avec des êtres humains qui vont voir au-delà de leurs différences et qui vont apprendre à s'aimer et à communier ensemble je trouve que c'est pas apporter une réponse suffisamment solide et crédible à ce problème là du coup je me demande un peu à quoi sert le film en définitif parce que artistiquement je le trouve pas intéressant politiquement j'ai pas le sentiment qu'il ait un impact quelconque non plus et ça n'est pas tout à fait le point de vue de Simon Rio à ma gauche sur le ring tout à fait alors moi je déteste les films qui m'expliquent comment penser donc j'aime pas les tracts politiques de gauche de droite par exemple t'aimes pas le cinquième élément oui voilà qui me dit comment penser mais P-A-N-S-E-R et en plus de ça moi je le saigne encore c'est oh elle est nulle ma blague je n'ai pas compris penser c'est soigner blesser faire des pensements faire des pensements c'était la blague ratée de la semaine allez enchaîne ok donc comme je le disais parce qu'évidemment bref enchaîne je n'aime pas les films qui me disent comment penser là où justement je trouve je considère que notre bon vieux Ken Lodge fait très fort c'est que justement il me dit dès l'ouverture de son film et il ne va avoir de cesse de le répéter qu'en fait il n'y a pas ici matière à penser à dire où est le bien où est le mal il se pose la question de là où réside notre humanité et donc d'amener le film et surtout le spectateur jusqu'à un constat le plus simple humain émotionnel possible mais il n'est pas là pour me démontrer qu'il faudrait se comporter ou ne pas se comporter de telle manière avec les exilés il n'est pas là pour me démontrer que c'est ça le bien ou que c'est ça le mal et il n'est pas là pour m'affirmer que voilà la position morale donc le film s'ouvre sur une série d'images fixes le son semble en inadéquation avec ce qu'on voit et on comprend progressivement que nous sommes en train de découvrir les clichés pris par une jeune exilée syrienne et que nous découvrons donc son travail photographique et nous allons aboutir à une scène qui se déroule pendant qu'elle prend ses clichés donc dès son ouverture qui est étonnante qui est assez sophistiquée et pourtant qui met en place des moyens très simples des plans très simples Lodge nous dit très clairement en fait on va être dans la capture la recréation la fiction il n'essaie pas du tout de faire oeuvre de vérisme comme il le faisait à mon sens dans ses deux derniers films moi je trouvais Sorry We Missed You un peu supérieur parce qu'assez malin dans sa représentation de l'ubérisation mais ça restait un film qui était un film très moraliste voire plein de moraline qui dégoulinait un peu là au contraire on nous dit non on va être dans un conte dans une fable comment ça se passe quand un type se met à en aider d'autres pas parce qu'il est du bon côté politique pas parce qu'il a telle formation pas parce qu'il est convaincu que ça va faire ça à la cité et au vivre ensemble mais parce qu'en fait c'est un impératif il ne peut pas faire autrement en fait il y a des gens à côté de lui qui sont en train de crever et l'idée que peut-être il ne devrait pas être là que peut-être ça ne se passe pas comme ça que peut-être on n'avait pas envie que le pub il fonctionne comme ça et qu'il accueille de nouvelles personnes en fait tout ça n'a plus le droit de citer devant l'évidence humaine qu'on ne peut pas laisser quelqu'un crever devant soi et je trouve que le film parvient à tenir cette ligne ce qui n'est pas évident il parvient à ne pas tomber dans le discours ce qui est très difficile et il parvient surtout à montrer comment des gens qui ne sont pas mauvais intrinsèquement qui ne sont pas mauvais en soi les quatre habitués du pub qui vont se révéler d'une ignominie terrible ce n'est pas des gens affreux c'est aussi des gens paumés et qui à un moment sont en défaut en manque d'humanité mais ce ne sont pas des militants horribles de Nigel Farage qui est un des leaders populistes d'extrême droite britannique ce ne sont pas je veux dire des idéologues ils ne sont pas là pour incarner personnifier des pensées qu'il s'agirait de mettre à l'index on est là pour essayer de prendre un peu le pouls de l'humanité et quand tu dis justement Alexis qu'il y a une résolution très utopique moi je n'ai pas du tout le sentiment qu'il y a une résolution la seule lueur et qu'une faible lueur d'espoir comme donne le film c'est de constater qu'à un moment devant un truc aussi universel que le deuil il y a un peu de la haine qui s'abaisse et juste un peu juste un peu à la fin on ne termine pas sur cette petite ville qui se dirait vous savez quoi nos exilés syriens sont quand même super et puis le pub et bien le pub ça va être un lieu pour nous tous ensemble on termine sur des gens en disant oh merde suite à cet événement je vais te mettre une petite tape sur l'épaule parce que quand même c'est terrible alors certes ça me fait très chaud au coeur quand je le vois mais je trouve que le film ne s'illusionne pas et que le film essaie juste de prendre le pouls dans un moment où tout le monde a l'air de courir un peu comme des poulets sans tête juste de dire mais essayons de faire attention à ce que cette petite lumière là ne s'éteigne pas et je trouve qu'il le fait avec une économie de moyens et en étant arrimé à ces personnages qui moi m'émeut énormément Alexis droit de réponse non je n'ai pas spécialement de droit de réponse je suis d'accord avec tu sais quoi je suis d'accord avec la conclusion du film mais moi je trouve que c'est un film qui gagnerait quand même un moment à faire quand même un peu de cinoche et à un carnet un peu visuellement c'est pas ta cam quoi bah oui et encore il y a des films qui sur le papier en vrai sur le papier le syndrome des amours passés c'est pas ma cam et pourtant je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne parce que c'est incarné il y a une petite flamme là j'ai l'impression qu'il est tellement à l'aise avec cette Angleterre là parce que de fait il la connait très bien il la filme depuis toujours il est très à l'aise avec cette Angleterre là l'Angleterre post-minière on va dire ça comme ça qu'il se met plus en danger en fait esthétiquement parlant j'entends il se met plus en danger et donc j'ai l'impression de voir quand même un film qui qui traîne un peu la patte quoi bah écoute je suis d'accord avec toi qu'il ne se met pas du tout en danger ça c'est pas ou très peu ça c'est certain mais sauf que parce qu'il la connait intimement et parce qu'il la connait très bien il me permet à moi de la connaître un peu alors certes il va pas révolutionner son cinéma et donc par extension pas non plus le cinéma mais c'est son intime connaissance et le fait qu'il creuse toujours ou quasiment toujours ce même sillon qui fait que moi je peux avoir aussi quelque chose de commun en humanité avec des prolos britanniques dont je connais pas la vie en vrai ouais ok sur la corde fasciste the old hawk de Ken Lauch avec notamment Dave Turner Ebla Marie Claire Rodgersson et vous est-ce que vous êtes plutôt révolution sociale et luttes intersectionnelles dans le milieu minier ou elle va te faire niquer ça l'eau qui se l'a homo gauchiste c'est mort ce qui résume un certain nombre des commentaires des gens qui nous aiment pas trop par ailleurs bref vous pouvez nous dire ça dans les commentaires justement profitez-en ou pas ou pas en fait plutôt sur les applis on a dit de podcast ouais voilà dites-le là tant qu'à faire ouais c'est ça plutôt par là voilà quitte à dire des conneries dites-le sur les trucs qui nous rapportent des thunes et enfin dans cet interminable tunnel de sortie de la semaine au commencement était Sceau de James Wan à l'époque la moitié des personnes présentes autour de cette table n'étaient pas nées d'ailleurs j'ai apprécié comme des petits poissons mais j'étais né en haut Sceau c'est pas 96 les garçons puis il y a eu Saucisse me manquait pas de respect il y a eu Saucisse qui m'a permis de faire des jeux de mots interminables Saucette il y a eu Saucette c'est pas vrai il s'appelle Saucette il s'appelle Saucette chapitre final les mecs ils ont tout tenté pour qu'on l'oublie aujourd'hui c'est Saucisse qui dure 1h58 c'est le plus long de la saga c'est globalement l'histoire d'un vieux monsieur qui se fait arnaquer sur internet et qui décide d'y aller un tout petit peu plus fort qu'une simple plainte à la CNIL et si on en parle c'est vraiment parce que c'est vous Sodice c'est un film de Kevin Gruttert je crois que c'était pas du tout allemand non c'était pas un accent allemand non c'est un accent japonais ah bon non pas du tout c'est une blague oserais-je vous demander si vous avez aimé ce film Arthur bah si vous vous souvenez d'un épisode du passé d'il y a quelques semaines de quelques mois maintenant où nous avions enregistré en public il y avait une petite disons remontée de mes collègues contre moi quand ils ont découvert que j'étais un peu fan de la franchise de Saucette et quand je dis fan c'est que j'aime vraiment profondément les 3 premiers 6 mais peut-être même les 6 premiers c'est dire donc t'aimes Saucisse j'aime tu sais quoi ouais j'aime bien Saucisse je trouve que Saucisse est mieux que Saucette et Saucette ah moi je suis très premier degré niveau CM2 max je préfère Saucisse à Saucette et Saucette je trouve qu'il y a derrière une volonté de faire ce qu'on a appelé le torture porn de l'agrégat de boyaux à tout va et de torture en veux-tu en voilà par moment par quelques instants et dans le 6 notamment une vraie volonté politique de raconter quelque chose de l'Amérique actuelle moi je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne bien le 6 et le 7 sont par ailleurs réalisés par Kevin Gretert tout à fait et le 6 c'est tout un propos sur le monde des assurances et des mutuelles etc moi je trouve qu'il y a un truc auquel je tiens dans cette franchise il y a un truc pas de Madeleine de Proust mais c'est un peu la première franchise d'horreur que j'ai vraiment regardé ça fait partie de ces premiers instants où je vais aller voir jusqu'où je peux aller dans l'horreur et puis il y a un truc qui moi me touche vraiment c'est que So 1 c'est un film de potes c'est deux potes Leigh Whannell et James Wan qui se rencontrent à l'université à Melbourne qui ont envie de faire un film ils disent ah ouais Blair Witch c'est cool bah vas-y nous aussi on peut faire un film fauché ils font un film ils essayent de le faire ils n'arrivent pas ils font un court-métrage bref So c'est un sous-seven mais qui fonctionne hyper bien et qui à l'époque gore mes cubes sur une seule scène et c'est par la suite 7, 8, 9 qui sont vraiment très très compliqués il y a un truc qui ne bouge pas en revanche depuis 9 films il y a un truc qui ne bouge pas c'est que le personnage incarné par Tobin Bell qui est donc John Kramer t'as vu j'ai fait un peu comme Simon j'ai un peu anglisé John Kramer John Kramer le tueur du jigsaw c'est un connard c'est un monstre c'est un monstre qui s'auto-justifie de faire des meurtres en disant mais je ne tue pas les gens je les mets dans des situations où ils vont devoir s'auto-mutiler s'ils n'y arrivent pas ils se tuent on nous présente ce mec comme un manipulateur à un niveau de narcissisme incroyable d'un égoïsme sans fond parce qu'en fait il va tuer des gens de manière un peu random juste parce qu'à un moment ça va le toucher un peu c'est Gérald Darmanin en fait absolument c'est Darmanin Kramer enfin c'est la même famille mais c'est toujours été le postulat de base c'est à dire que même quand on a essayé de nous raconter que l'intrigue était racontée par Kramer puis par le flic qui était l'élève de Kramer on n'a jamais enlevé ce truc qui est que Kramer même si on connait sa backstory même si on va creuser sur son passif le passif avec son couple le passif avec sa tout est toujours attaché au fait que Kramer est un monstre et là j'ai un film saut 10 qui débarque de nulle part parce que le dernier saut c'était le saut avec Chris Rock que tout le monde a oublié Spiral Spiral l'esprit de saut bref qui est un nanar extraordinaire il faut dire que saut 10 se situe chronologiquement entre le 1 et le 2 c'est ce que j'allais dire en fait moi j'ai un truc désolé je vais être un petit peu long mais j'ai beaucoup de choses à dire vous allez voir je suis très colère ça vaut le coup je suis très colère toi je t'ai pas demandé mon avis il y a plein de gens qui écoutent et qui sont très intéressés par saut je pense mais Nicolas Nicolas il n'aime Nicolas il n'aime que le 7ème saut vas-y Artya déjà il y a un truc qui moi me gêne c'est cette volonté qu'ont les studios américains de vouloir faire des suites qui sont des préquels où en fait on va dire on en a déjà parlé il y a quelques temps oubliez toutes les suites qu'il y a eu celle-là c'est la vraie frère moi j'aime bien Louine 3 laisse-moi tranquille on a eu le même débat sur l'exorciste c'est pareil là on a un film qui dit ce film-là se passe entre le 1 et le 2 t'aimes bien le 2 ? ouais mais alors ça en fait ça va être le vrai moment où il va vraiment faire ses premiers meurtres avant le 2 qui est censé être son premier vrai bref ça n'a aucun sens et ça dit en gros oubliez la saga moi je vais être la vraie suite déjà premièrement j'aime bof ce geste ensuite il se passe un truc et je suis désolé je vais un peu spoiler mais je m'en ai rien à foutre vous pouvez m'insulter autant que vous voulez sur X ou sur Twitter on peut spoiler ce film c'est possible ? oui parce que moi je me suis tellement ennuyé je suis désolé mais je vais me permettre de le faire parce qu'en fait dès la bande annonce on le devine et moi c'est un truc qui m'agace mais vraiment profondément c'est qu'en fait Soddy c'est un film Disney Soddy c'est un film où on veut nous raconter cette histoire du pan de Kramer que l'on ne connait pas où à un moment ce fameux cancer incurable qui va être à l'origine de 9, 8 films sans mentir vraiment littéralement en fait il y a un moment il a failli être sauvé et donc pendant 45 minutes on ne voit rien on voit un mec qui part au Mexique avec le filtre jaune le plus jaune de la terre pour le Mexique j'ai jamais vu ça et pendant que Antony il ne se passe rien il ne se passe rien donc je me dis c'est marrant comme structure pour un saut pourquoi pas et puis donc de là forcément il se fait arnaquer il va se venger donc là on part du principe que Kramer c'est vraiment quelqu'un qui ne fait que se venger égoïstement on n'avait jamais poussé à ce point là cette notion là sauf que on fait un film sur un méchant ce cas là Disney comme ils font des films sur je ne sais pas Maléfique ou autre spoiler et bien il est méchant mais en fait il a un fond humain quand même et puis un petit garçon il va peut-être essayer un peu de le sauver et puis il va être à confronter avec quelqu'un qui va être encore plus méchante que lui est méchant alors que c'est un mec qu'on présente depuis 20 ans comme le plus grand psychopathe de l'histoire du cinéma moi je suis désolé mais j'ai l'impression qu'on crache sur l'héritage d'une saga que j'aime sans parler du fait que je trouve que il n'y a que 3 ou 4 pièges qui est quand même un truc que les fans attendent il y en a très peu je les trouve pas très intéressants on essaie de me faire croire qu'ils ont un rapport sur l'intrigue je trouve ça surappuyé mais surappuyé oh c'est un filmier qui va voler une montre et pendant que Kramer le voit voler une montre qu'est-ce qu'on va faire comme torture ? il doit se casser tous les doigts sinon on va lui aspirer les yeux frère c'est tellement lourd ça a jamais été aussi lourd dans la saga et vraiment je vous ai ah non c'est vilain mais ça c'est encore un autre problème moi j'ai un vraiment je suis en colère parce que je suis je suis désolé c'est vrai je suis fan de cette saga je suis fan de cette saga et j'ai un film qui me dit franchement t'es fan d'un truc un peu nul moi je vais te faire un truc mieux et le truc mieux en fait il est encore pire il est encore pire et avec un propos politique que je trouve un peu dégueulasse il y a des colères saines comme disait la philosophe tu n'es pas d'accord Sophie avec cette analyse d'Arthur ? non du tout désolé alors je suis d'accord avec plein de choses ce que t'as dit notamment le filtre jaune mexicain ça c'est abusé même Breaking Bad à côté le filtre c'est quasiment bleu tellement ce filtre là est jaune je suis d'accord les pièges sont pas ouf moi je trouve que c'est surtout la fin qui est complètement ratée après avant de juste dire pourquoi je suis pas d'accord avec toi moi j'ai un affect particulier sur les films que je considère être des possibles locations de vidéoclub de quand j'étais ado c'est à dire que si j'étais tombée sur ce disque quand j'avais 16 ans j'aurais fait oh c'est nul mais j'ai passé un bon moment parce que globalement les trois quarts du film ont globalement satisfaites genre je trouvais ça nul mais je trouvais pas ça irregardable Sophie ce début interminable sur la crise mais laissez-moi penser ce que je veux bordel c'est ce que je veux mais il se passe rien et alors on gira un Hollywood night mais je m'en fiche franchement quand j'étais ado j'aimais bien le remake d'Amityville j'aimais bien le remake de Massacre à Tronçonneuse parce que c'est des films à un moment qui m'apportaient quelque chose j'aimais bien le remake de Freddy non mais moi aussi je suis vraiment seul Simon fait un regard moi je suis ok sur le remake de Freddy ah mais bref peu importe c'est des films qui évoluent et quand je l'ai vu j'ai juste eu cette espèce de souvenir de suite de énième suite pas ouf comme quand j'ai pu tomber sur Freddy 6 qui est vraiment pas cool mais tant pis en vrai je prends cette part de la saga parce qu'elle est existante est-ce que c'est un bon film ? non est-ce que j'ai passé un horrible moment ? non plus par contre là où je suis pas d'accord c'est sur John Kramer je trouve que le film ne le dédouane de rien pardon ? mais pas du tout parce que ce que te dit le film c'est qu'il a un putain de syndrome divin et que ce qu'il considère juste c'est le seul truc qu'il considère juste donc à un moment où il va voir un innocent il le considère comme innocent dans son filtre de pensée ça n'en fait pas quelqu'un de meilleur ça en fait juste quelqu'un qui est capable de voir que en fait il va placer son filtre de bon ou mal sur des gens c'est tout s'il y a quelqu'un qui trouve bon c'est comme ça en fait il y a cette notion de rédemption sauf que si quelqu'un n'a pas besoin de passer par ce filtre de rédemption c'est fondamentalement quelqu'un à qui il ne veut pas faire de mal il s'en est jamais pris enfin dans les seaux parce qu'il il ne les considère pas comme des mauvais êtres c'est comme il y a donc le personnage d'Amanda qui apparaît alors que normalement elle apparaît officiellement que dans le 2 pourquoi non elle apparaît dans le 1 c'est elle qui a le piège à l'eau inversée ah purée c'est vrai excuse-moi sauf que bon là elle a pris 20 ans dans la tronche elle est censée être plus jeune c'est une catastrophe la première fois qu'elle a un Kramer il a 81 ans la première fois qu'Amanda elle a un arc narratif long c'est dans le 2 c'est là qu'on parle de cette toxicomanie quand elle tombe dans cette putain de piscine d'aiguilles dont on se souvient tous bien sûr et à partir de ce moment là elle quand elle voit cette nana toxicomane elle a aussi envie qu'elle arrive dans ce filtre de rédemption là parce qu'une fois que t'as eu la rédemption tu l'as c'est tout c'est du bien du mal c'est manichéen je vois pas pourquoi un personnage manichéen n'aurait pas le droit de dire ok ce personnage est bon je ne vais pas lui faire du mal voire même j'ai envie de le sauver puisque le but c'est d'améliorer sa notion de bonté humaine contre argument c'est la première fois on dit film qu'on a autant de personnages que Kremer va sauver premièrement entre la toxicomanie que lui aussi veut sauver in fine l'enfant c'est la première fois qu'on a autant deuxièmement la manière dont est filmé Kremer quand il veut sauver l'enfant je suis désolé il est filmé comme un héros américain un héros qui va se battre contre vents et marées pour protéger ce gosse face à quelqu'un qui est encore plus méchant que lui si c'est quelqu'un qu'il considère comme bon pourquoi il aurait pas envie de le sauver vu qu'il a un syndrome divin mais tu trouves pas désolé mais j'ai l'impression que ce que Arthur te dit c'est que c'est pas un problème d'écriture de comportement de personnages c'est comment la caméra va filmer l'action du perso c'est les deux en fait moi j'ai un problème de la manière dont il le filme et j'ai la manière dont on écrit le personnage de la vraie méchante qui est plus méchante que le méchant qu'on présente depuis 10 films comme étant le plus grand méchant là dessus il y a un truc même sur le syndrome divin si tu veux évidemment que c'est un truc qu'il a essayé de dire depuis déjà le 2 sur le truc de moi je suis la justice c'est moi qui ai raison vous êtes des criminels que la justice ne peut pas incriminer ok là le problème que j'ai c'est que j'ai quelqu'un qu'on vient me présenter comme étant plus méchante que lui donc forcément il est forcément en opposition donc c'est forcément face à un méchant t'as quoi ? bah t'as un gentil en fait mais pas du tout il est pas gentil dans le film bah wesh il va sauver enfin il va se sacrifier pour sauver un gosse attends c'est pas c'est pas parce qu'il est en place une roue de vélo qu'il en tient gentil non c'est pas je te parle même pas de ça je te parle de la toute fin ils partent enfin désolé je vais pas spoiler mais l'image de fin où c'est vraiment genre la happy end hollywoodienne la plus enfin classique du monde mais parce qu'on sait la fin il est avant le 2 on sait très bien ce qu'il va faire mais justement dans le 2 on sait à quel point ça va être un monstre qui va kidnapper un enfant qui n'a rien fait par ailleurs qu'il va droguer par ailleurs alors qu'il n'a rien fait apparaître le fils de son true story mais oui dans le 2 il kidnappe le fils du flic qu'il drogue qu'il l'enferme dans une cave pendant une caisse pendant je sais pas combien de jours non en même temps c'est le frangin Wolberg t'as envie de lui faire les pires non non je suis désolé moi je trouve qu'il y a un vrai déséquilibre dans l'écriture il y a un vrai propos qui est pour moi le propos que fait Disney en ce moment qui ne sait pas que quand on écrit un film sur les méchants les méchants c'est méchant quand tu fais un film sur Cruella je suis désolé Cruella elle peut pas être cool et gentille et à un moment thank you mais c'est vrai et pour moi ce qu'on dit c'est ça et Maléfique c'est la même chose mais oui mais je trouve qu'on se prend un peu la tête sur un film qui vraiment soit c'est peut-être possible par contre mais peut-être mais parce que moi c'est une saga qui me tient à coeur et que moi quand je vais voir Spirale j'ai envie d'aimer et quand je vais voir Sody j'ai envie d'aimer parce que le problème depuis Saucette je n'aime plus et en vrai premier degré ça me rend triste ça a changé de Saucette tu fatigues c'est le mot de la fin on va s'arrêter là parce que sinon j'ai une contre-bétrie avec Spirale mais je l'ai déjà faite et les gens l'ont trouvé ah oui je vous l'avais dit l'aspirant habite Javel la contre-bétrie c'était Javel l'habite en Spirale oui c'est ça et donc Sodice de Kevin Gruthert avec Tobin Bell dans le rôle de Jigsaw 20 ans après et Shawnee Smith dans le rôle d'Amanda 20 ans après et vous est-ce que vous êtes plutôt Sodice Thilery ou Sodice Cotec ? ah elle est bien pardon je l'ai dit sans risque je crois qu'elle n'est pas bien ah elle est super merci et bien oui cet épisode est interminable parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses au programme mais attendez ne raccrochez pas tout de suite nous avons une offre exceptionnelle à vous proposer rien que pour vous c'est notre pack spécial ultra just for you un pack qui comprend à la fin de chaque épisode une section exclusive une section exclusive à nos clients just for you cette séquence c'est la séquence vite fait mal fait la critique expédiée en 30 secondes restez avec nous cette semaine c'est Simon qui s'y colle et just for you Simon va vous parler du Vourdalac ne raccrochez pas c'est just for you c'est le Vourdalac d'Adrien Beau Adrien Beau et bien tout simplement il a réalisé un film assez étonnant ça pourrait être la rencontre entre le LSD et le cinéma d'un certain Rollin effectivement c'est un film qui se déroule au 16ème siècle alors qu'un noble français se perd se perd et arrive dans la famille d'une bande de paysans un peu rude un peu rude un peu rugueux mais où se trouve une femme mystérieuse et séduisante et surtout un vieux patriarche qui a la mauvaise habitude de revenir de la guerre pour sucer le sang des siens et pour cause ça n'est pas un vampire mais un Vourdalac alors pourquoi est-ce que ce film est intéressant il est intéressant parce qu'il va jouer avec une esthétique qui pourrait sembler un petit peu désuète un petit peu ancienne voire surannée et bien pas du tout il va s'amuser à nous mettre à nous propulser dans ce qui est dans ce qui est une matière première très proche du conte très proche en fait de l'onirisme pur du rêve on sent qu'il y a une quantité de références qui sont parfaitement maîtrisées qui vont de tout un cinéma classique un peu délirant parfois un peu méprisé hélas le même cinéma auquel fait souvent référence d'ailleurs Bertrand Mandicot mais il me semble que là c'est incarné avec infiniment plus d'amour de bienveillance et d'intelligence et tout cela au milieu d'un dispositif assez radical et incroyable parce que la grande créature du titre le Vourdalac comment existe-t-elle à l'écran et bien c'est une marionnette marionnette à l'échelle 1 c'est-à-dire une marionnette de la taille d'un homme adulte Manipule va fabriquer doublé et manipulé par le metteur en scène lui-même et donc ça va créer une atmosphère totalement surréaliste assez incroyable assez inclassable je ne sais pas si j'ai déjà vu un film comme le Vourdalac je trouve que c'est intelligent marrant fascinant drôle sans jamais et je dis bien sans jamais être un pastiche ou une parodie et enfin le film réussit à nous raconter quelque chose que je trouve particulièrement intéressant c'est que alors on dira qu'il est politique et c'est vrai parce qu'il veut discuter un petit peu de qu'est-ce que c'est que le patriarcat et plus encore plus profondément que ça qu'est-ce que c'est que d'être ancien d'être de la génération passée et de ne pas vouloir mourir de vouloir voir son influence son pouvoir sur les siens sur ses descendants continuer à être dominant et le film arrive à parler de ça d'une manière très fine très poétique parce que finalement ce Vourdalac c'est un personnage terrible et un personnage tragique c'est un personnage qui aimerait que ses descendants demeurent absolument identiques à ce qu'il a rêvé qui aimerait que son monde ne change jamais et pour que cela advienne il est prêt à le dévorer je trouve ça assez triste assez beau et le film traite tous ces sujets là sans jamais être ni grandiloquent ni donneur de leçons tout ça donne un long métrage qui est assez bref qui doit taper dans l'heure et demie qui est doté d'une photo absolument splendide d'un sens du découpage que je trouve remarquable et encore une fois j'y ai vu j'y ai vu des choses j'en ai entendu d'autres et j'en ai découvert beaucoup dans ce long métrage que je n'avais jamais vu entendu ou découvert ailleurs on va encore se faire traiter de walkist islamo-gauchiste merci Simon le Vurdalak d'Adrienbo guettez-le très attentivement puisqu'il ne sort que dans une poignée de salles je crois 7 en France contrairement c'est très 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 mal distribué contrairement à Sodys par exemple enfin je dis rien c'était très bien c'était parfait c'était très bien alors très bien on y est presque mais ne raccrochez pas pour nos clients Just For You qui ont souscrit l'abonnement Mega Premium Pack Until The End il en reste encore un peu on vous laisse pourquoi ce personnage est apparu à la toute fin d'épisode je suis fatigué je crois que c'est un appel à l'aide c'est Just For You c'est Just For You Extra Premium Gigapack un peu plus Arthur oui moi j'avais une double reco mais qui sont vachement liées dans un premier temps j'aimerais vous parler d'un documentaire qui sort si vous nous écoutez le vendredi qui sort aujourd'hui sinon qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Yellow Doors Yellow Door de point 90's Lo-Fi Film Club qui est un documentaire réalisé par Lee Yukrey qui raconte l'histoire d'un ciné club que vont créer dans les années 90 quelques étudiants en Corée du Sud qui sont en philo en socio en histoire mais qui aiment bien le cinéma il se trouve que dans les années 90 au début des années 90 et bien la Corée du Sud et le cinéma finalement c'est un peu compliqué et en fait ils vont se rejoindre dans ce petit ciné club qu'ils vont créer ils vont faire des copies pirates ils vont analyser entre des scènes ils vont faire des MOOC etc c'est extrêmement touchant parce que dans l'eau il y a un certain Bong Joong-ho et que c'est comme ça qu'il a démarré et qu'en fait c'est comme ça qu'il a fait son tout premier court-métrage et c'est extrêmement joli parce que ça raconte une bande de potes qui se retrouvent 30 ans après et en fait on se rend compte que dans l'eau il y en a qui sont devenus architectes mais il y en a d'autres qui sont devenus réalisateurs aussi comme Bong Joong-ho il y a Choi Jong-tai il y en a une qui est devenue productrice et c'est vraiment très beau de voir Bong Joong-ho qui explique face cam en fait on n'avait pas de Vidétech on n'avait pas de Cinémathèque on n'avait rien à l'époque donc en fait si moi je voulais voir à bout de souffle et bien je devais me démerder pour trouver une copie VHS dégueulasse qui était une copie d'une copie d'une copie donc qui était vraiment dans une qualité désastreuse que je copiais moi-même et on avait notre Vidétech avec genre 500-600 films c'est très beau je trouve ça très touchant et ça raconte quelque chose de la Corée du Sud parce qu'on a tendance à dire qu'effectivement le système actuel du cinéma en Corée du Sud est exemplaire il semble celui de la France etc ça n'a pas toujours été le cas donc si jamais ça vous intéresse j'ai une deuxième recommandation c'est un livre qui vient de sortir qui s'appelle A.U.E.Wood le cinéma coréen écrit par Bastien Mérison qui a un gros pavé de plus de 300 pages qui raconte toute l'histoire du cinéma coréen de 1903 à 2023 et où l'on apprend c'est assez riche c'est vraiment très riche ça parle de beaucoup de films que je pense sont difficiles d'accès en France voire même absolument pas voire même Sophie on a fait un truc tout à l'heure mais vous étiez quand c'est Sophie tu laisses passer mais moi non c'est ma préf ce qui est intéressant dans le bouquin c'est qu'en-delà du fait qu'il cite des films qui sont très méconnus mais qui sont on s'en doute très intéressants il parle pas tant que ça de je l'ai redouté en le disant de ce qu'on connait du cinéma coréen à savoir Kim Ji-Woon Park Chan-wook etc par contre il y a un vrai truc sur l'histoire du cinéma coréen que raconte un peu le documentaire mais qui est qu'effectivement dans les années 70-80 il y a eu une répression économique qui a asséché ce pays et qui a vu une résurgence grâce au succès de Jurassic Park premier degré ils en parlent dans le documentaire ils en parlent dans le livre et le succès de Jurassic Park a provoqué en Corée du Sud une volonté d'investir dans le cinéma dans une cinémathèque de créer un festival à Busan et qui a permis à des cinéastes dans les années 90-2000 d'émerger donc voilà si ce sujet vous intéresse commencez moi c'est ce que j'ai fait j'ai commencé par le documentaire je trouvais ça canon et j'ai commencé le bouquin c'est un gros pavé mais voilà Yellow Door de Lee Hunkré sur Netflix et à Louis Wood le cinéma coréen de Bastion Merizon dans les éditions EPA et moi j'aurais juste un mot rapide pour vous signaler que du 1er au 5 novembre c'est le plus grand le plus beau le plus fantastique festival de science et de science-fiction Les Utopiales c'est à Nantes donc si vous êtes dans le coin dans les pays de la Loire sur la façade ouest en Bretagne n'hésitez pas à venir moi j'y serai avec plein de tables rondes des signatures des rencontres quelques petits apéritifs au bar de Madame Spock comme d'habitude bref n'hésitez pas à venir aux Utopiales et j'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez noter dans vos tablettes la date du prochain Hurlequin ce sera le 9 novembre et je suis très très content parce que Hurlequin va accueillir l'avant-première parisienne d'un film que j'aime beaucoup qui est Vincent doit mourir de Stéphane Castan avec Vima Laponce et Karim Leclou donc on fait un Hurlequin un peu spécial spécial avant-première comme d'habitude si vous êtes sur Paris en région parisienne ou de passage à Paris vous serez toutes et tous les bienvenus mais Sophie tu avais une dernière reco avant de conclure oui en fait il y a quelque chose que j'aime trop faire généralement c'est quand je vais au cinéma avec des potes et qu'après je me pose dans un café et que je mange une part de gâteau et que je parle du film que je viens de voir et en fait il y a un café que j'aime vraiment beaucoup on peut manger un gâteau que j'aime vraiment beaucoup qui est juste à côté du MK de Bastille donc je avais juste envie de vous dire si vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un chimney cake qui est un gâteau hongrois à la broche c'est une dinguerie c'est une dinguerie c'est une espèce de brioche cuite au feu de bois c'est une espèce de tube et en fait quand il fait froid et que tu le manges dehors en fait il y a de la fumée qui sort de cette espèce de tube et tu l'enroules soit dans du spéculo soit dans de la cannelle soit tu mets de la chantilly dessus tu fais ce que tu veux c'est incroyable et le café est hyper mignon il est au 59 boulevard Beaumarchais et en fait je me dis qu'il y a quand même certains d'entre vous qui nous écoutent qui vivent à Paris qui vont peut-être justement au MK de Bastille de temps en temps qui ont peut-être envie de se prendre un petit café un petit gâteau sympa pour aller parler du film que vous venez de voir et donc je vous conseille je suis pas payée je suis juste une bonne consommatrice là-bas du Alma Café qui est donc du coup au 59 boulevard Beaumarchais c'était notre rubrique cuisiner sans trucage mais oui non mais on a jamais conseillé de bouffe je me suis dit que c'était un peu le moment voilà c'est tout pour aujourd'hui mais ne raccrochez pas parce que dès mardi prochain si vous avez souscrit à l'abonnement Just For You avec le Megapack Premium Until The End vous aurez droit à un épisode spécial Discovery Gold Member Platinum dans lequel on vous parlera de jumeaux maléfiques et de plein de films d'horreurs inédits réservés aux clients spécial Megapack Gold Platinum Max Just For You privilège exclusif bon allez bye les amis et gloire au Megapack oh ta gueule merde oh c'est pas humain les salauds ils m'ont épuisé au quatrième stop il sera exactement 0h13min oh la vache oh je vais être en retard au lycée oh bah dis donc c'est bien pressé quoi ce soir ceux qui sont encore vivants profitez-en pour le rester et allez vous en arrivederci et bon viaggio monsieur il y a de bonnes sociétés qui ne se quittent vous avez des amis je vous le dis vous je vous remercie